Comment allez-vous ? Bien reposé j'espère ? Après de bonnes vacances bien reposantes. En tout cas c'est mon cas. Alors on va faire un petit check déjà, on va voir si ceux qui sont déjà là, je rafraîchis ma page, ceux qui sont déjà là peuvent me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. Alors je me suis mis directement en mode plan de travail parce qu'aujourd'hui ça va être un live intense. On est parti pour 2h30, allez voir 3h, j'espère que vous avez déjà préparé à manger et que ça y est vous êtes au taquet parce qu'il va falloir rien louper. Je suis avec mon poteau Alberto, mais je vais le mettre par terre parce que du coup il souffle sur la caméra qui tremblote un petit peu. Allez hop, je vais te mettre là Alberto. Il faut être calé comme ça. Et puis ouais, il fait chaud, il fait encore beau. Donc vous allez me dire si vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Coucou Mathias, coucou Chloé. Alors je vais ouvrir le chat dans une nouvelle page. Je vais ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, comme ça je vois tout le monde et je vois un peu plus grand. Coucou sucre glace. Ah bah ça tombe bien. Je vais faire un truc tout de suite. Est-ce que j'ai réussi à le faire comme ça ? Ouais. Hop. Ok. Comme ça. Ok, nickel. Super. Je vais mettre mon petit réglage vite fait bien fait pour qu'on puisse avoir... Comment j'ai fait tout à l'heure ? J'ai pu savoir ouvrir... Ok, nickel. Une conversation entre vous et moi. Optimale. Coucou Magali. Coucou Chloé, j'ai déjà dit. Sophie, Corinne, Marie-Laine. Oh là 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 là. Et nous avons Libébule aussi. Hop. Toup, 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 toup. Voilà. Et Isabelle ! Bon, alors vite fait. Bon, déjà, bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou pas, que vous êtes bien reposés parce que c'est reparti. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est officiellement ma rentrée, ma rentrée publique, j'ai envie de dire, puisque les membres m'ont déjà vue il y a quelques jours. On était déjà en live chat il y a quelques jours. Donc, aujourd'hui, c'est ma rentrée. Après quelques déboires, il y a quelques mois, des déboires de santé. Mais bon, ça m'a mis aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu les vacances et j'ai pu un petit peu souffler. Et voilà. Sinon, j'ai eu de super vacances. Et puis, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà. En gros, que je vous explique. Coucou Geneviève. Que je vous explique un petit peu le programme aujourd'hui, étant donné que j'ai eu énormément de questions. J'ai... Ah, mon tapis. J'ai branché mon tapis. J'avais oublié. Il y a un petit peu chou. Je vais le baisser un petit peu. Hop là. Parce que même si on est en été, oui, ma dalle là en céramique, elle est toujours fraîche. Donc, comme je vais travailler un petit peu de polymère, un petit peu de résine aujourd'hui, j'ai mis un petit peu à chauffer mes pâtes. J'ai un peu peur pour celle-ci. Elle m'a l'air bien. Ah, quoique, elle a commencé à se ramollir. On verra bien. On verra bien quand on y sera. Que je vous explique. J'explique vite fait. Donc, le programme, étant donné que j'ai énormément de personnes qui m'ont posé des questions sur la résine UV, j'ai décidé de faire aujourd'hui la création du jour en résine UV. Ça permettra... Ça sera l'occasion, en fait, d'aborder les questions et de répondre aussi à ces questions. Cependant, je vous rappelle qu'il y a une playlist. qui est dédiée à la résine UV. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. C'est une mine d'informations, une mine de techniques. Allez voir. Vous allez... Si vous commencez, que ce soit pour des débutants ou des confirmés, voilà, j'ai tout... Enfin, j'essaie de... Comment dire ? Au fil de mon avancement dans ma chaîne, j'ai... Depuis le début, d'ailleurs. J'ai essayé de m'organiser, de bien... Comment dire ? De bien référencer les playlists pour que ce soit le plus facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Un coup d'œil. Et je pense que vous trouverez votre bonheur si vous avez... Si vous vous posez des questions, notamment, donc, sur la résine UV. Mais il y aura quand même un petit peu de polymère. Vous verrez. Donc, oui, donc, résine UV. Aujourd'hui, la création. Donc, c'est ça. C'est ce joli bracelet. Hop là. C'est ce joli bracelet en résine UV et en fil métallique. Donc, c'est du fil... C'est du laiton. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai donc au programme ? Oui, donc, je vous ai parlé de quoi là. À l'instant, j'ai déjà oublié. Moi, je suis encore en vacances. Je suis encore en vacances. Donc, une mine d'informations dans ma playlist. Je vous l'ai dit. Allez voir. Abonnez-vous, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, sonnez la petite cloche pour être averti des publications du nouveau contenu à venir. Là, je speed aujourd'hui parce que je vous dis, j'ai un programme de malade. Donc, un programme de malade. Et j'en profite pour lire un petit peu vite fait. Alors, ça tombe bien. Alors, j'ai deux questions par rapport à la résine. Alors, super Magali. Alors, tes questions et tous ceux d'ailleurs qui vont avoir des questions, gardez-les parce que vous allez voir. Il va y avoir une section où je vais répondre aux questions. Donc, comme ça, on va avancer bien plus vite dans le live. Voilà, j'essaie de m'organiser. J'essaie de faire des choses parce que quand je regarde un petit peu mes lives. Bon, en même temps, comme je vous l'ai toujours dit, c'est le moment où on peut discuter ensemble. On peut partager ensemble. On ne discute pas. Heureusement, il y a de chatroom. On ne discute pas face à face. Mais vous comprenez bien que c'est notre moment à nous où on peut partager. Et pour certains, apprendre. D'autres, découvrir. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait. En une minute vite fait. Donc, moi, je m'appelle Judith. J'ai créé Hola Coquette il y a... Je ne compte plus les années. Il y a longtemps, en 2009. Et en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée. Je suis un peu touche à tout. Mais je travaille essentiellement la pâte polymère, la résine avec lesquelles je crée des bijoux, des accessoires que je vends d'ailleurs sur ma boutique Etsy. Je partage également mon savoir-faire sur cette chaîne. Ma vie d'entrepreneuse aussi. Je partage les astuces, des trucs, des astuces. Je vends aussi mes tutos. Vous trouverez sur cette chaîne pléthore de tutos, vidéos, de lives qui sont évidemment gratuits. Mais je vends aussi des tutoriels bien précis avec des fiches techniques. Ce sont des tutoriels en PDF accompagnés de vidéos ou des tutoriels uniquement vidéos. Donc c'est pareil, je vends également ces tutoriels-là sur ma boutique. Alors j'ai deux boutiques. J'ai une boutique qui est dédiée maintenant à toutes les créations et une boutique qui est dédiée à tous les tutos, les gabarits, les choses à télécharger. Voilà, en gros c'est ça. Vous trouverez encore une fois tout en description. Donc j'adore aussi la couture et j'adore aussi la cuisine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Ola Cousette et Ola Couquette qui sont deux autres chaînes en parallèle de celle-ci où je vous partage également des tutos de couture, des recettes, des trucs, des astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi, à aller découvrir les autres chaînes. Quoique Ola Couquette n'est pas encore activée. Donc vous n'aurez que Ola Cousette. Voilà. Alors, coucou Anna, coucou Cathy, coucou DCGM, la cuisine du clan. Eh oui, je les suis. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez les suivre. Rien qu'avant hier, j'étais encore en train de me délecter des bonnes recettes du clan. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Le programme. Le programme, ça va être simple. On va commencer, je vais vous présenter dans un premier temps mes produits et mes... Comment dire ? Et les boutiques chouchous. Je crois que je vous ai déjà présenté ça. Merci, c'est trop gentil. Avec grand plaisir. Donc je vous ai déjà présenté ça, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Parce que je veux tester ça avec vous vite fait. Ce n'est pas la création du jour. Ce sont vraiment des produits que j'aime bien et que je vous ai déjà présenté pour certains. Et que voilà. Je ne peux pas laisser passer ça comme ça sans vous présenter tout ça et sans qu'on teste ça ensemble. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va... Je vais répondre à vos questions et en même temps, je vais tester. C'est à ce moment-là qu'il va falloir me poser toutes vos questions. Donc gardez-les bien au chaud. Et puis si il y en a d'autres qui arrivent en même temps que je parle, surtout notez-les bien pour ne pas les perdre. Donc je répondrai à vos questions ensuite et je testerai en même temps un truc. En gros, c'est Noémie. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai vue dans le chat. Je ne pense pas l'avoir vue. C'est Noémie qui m'a demandé en fait, qui m'a demandé si je connaissais les bijoux maternels. Donc je vais vous en parler à ce moment-là. Et on va faire un petit test également. Et enfin, on fera la création du jour. Donc je vous ai dit, je ne vous ai pas menti. C'est un live marathon. Non, c'est un live, ce n'est pas un marathon parce que je vais essayer de tenir deux heures et demie. Mais on verra bien. Alors, coucou Tite Natou, Tite Natou, Tite Nanou, pardon. Tite Nanou. Coucou, c'est Annick, je suis nouvelle. Alors, hop. Je suis nouvelle, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines et je n'ai pas hésité une seconde à m'abonner. Tu es une mine d'informations, j'ai appris plein de choses. Merci. Merci aussi à toi. Oui, effectivement, tu trouveras plein de choses sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si les autres t'intéressent, n'hésite pas aussi. Moi, je vous dis, j'essaie de vous partager des choses tout en restant simple et puis en rigolant. Parce que, comme je le dis souvent, rien n'a d'intérêt si on ne le partage pas. Alors, allez, hop, hop, hop. Il est 18h10, c'est parti tout à fait, Magali. Coucou, Pascal. Alors, s'il y en a qui arrivent entre temps que je ne vous vois pas, désolée. Mais on verra. Voilà, je pense que vite fait, je pense qu'il n'y a pas déjà de questions. De toute façon, je vous ai dit les questions, je répondrai plus tard. Bon, alors, on va commencer directement par mes produits chouchous. Premier produit, c'est un produit que j'ai reçu il y a quelques mois, quelques semaines. En fait, en gros, je vous explique. Avec les membres, je crois que ça s'est passé avec les membres. Avec les membres, je ne sais plus ce qu'on me faisait. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, les membres. Mais je crois que c'est Isabelle qui m'a dit, comment tu fais pour voir ? Tu ne prends pas de loupe ? Et à ce moment-là, je dis, je vois bien, je fais ma création. Non, il n'y a pas de souci. Et puis, je me suis dit, attends, mais si, mais si, ça se trouve, elle a peut-être raison. Il faudrait peut-être que je travaille avec une loupe. Parce que le travail ne serait que mieux si je vois mieux. Donc, j'ai cherché une loupe. Donc, je suis allée sur Perlenco. J'ai trouvé une lampe loupe. Et en discutant avec Lucie, qui est la community manager de Perlenco, elle m'a dit, on va recevoir dans pas longtemps. Mais ça, il y a des semaines. Maintenant, c'est reçu et les stocks sont refaits. C'est pour ça que j'avais peur d'en manquer. Donc, du coup, de suite, voilà, heureusement. Heureusement. Merci, Lucie, si tu passes par là. Du coup, elle m'a dit, on va recevoir des... Oui, parce qu'il y avait d'anciennes loupes binoculaires. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, elle m'a dit, on va recevoir de nouveaux modèles. Je fais, oh, cool et tout. Donc, j'ai eu mon nouveau modèle. Et c'est ça que je voulais vous présenter. Alors, c'est cette loupe-là. Donc, je pense que vous devez la connaître pour ceux qui travaillent avec précision. Donc, ça s'accroche comme ça sur la tête. On fait vachement sérieux avec une loupe comme ça. On se croirait dans NCIS. Et en fait, on a aussi plusieurs grosseurs de loupes. Bon, moi, direct, j'ai mis la plus grosse, je crois. Oui, bah oui, vu l'épaisseur. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis la plus grosse. Et franchement, je ne pensais pas que ça allait changer autant mon travail. Parce que je me suis toujours dit, ça va, ok, je suis miro. De loin, mais encore de près, ça va. Mais la différence se voit, surtout dans le travail avec la résine et les bulles. Parce que quand on va à la chasse aux bulles, aux micro-bulles, ça dépend des fonds avec lesquels on travaille. Mais, hello Christine, tu as la peau qui marque. J'ai la peau qui marque. J'ai la peau qui marque. De quoi, j'ai raté quelque chose ou quoi ? Et du coup, bah voilà, ça m'a complètement changé la façon. Ça a complètement... Attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Moi, j'étais en minimum, là. Oh, ça va pas, non ? Vous devez mieux voir, là. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié le retour cam. Ça y est, moi, j'ai démarré comme ça, quoi. Attendez, je vais regarder le retour caméra si je suis bien cadrée. Sinon, je corrige ça tout de suite. Oh, bah, ça va. Vous allez vous y faire. Ça va. Attendez, je me pose ici et je reviens sur la tâtre. Tu mets la loupe sur le front, non ? Oui, 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 tout à fait. Ah, tu veux dire là ? Ouais, bah, ça doit être un reste de fond de teint. Et donc, super. Donc ça, je tenais à vous le dire. Ceux qui travaillent avec précision. Donc, il y a une possibilité aussi de mettre une petite loupe piotte. Je crois qu'il faut mettre une pile. Je n'ai même pas essayé. Non, il n'y a pas de pile. Il faut mettre la pile. Donc, ouais, il faut mettre une pile et puis... Ah non, c'est ici que ça se met la pile. C'est quoi comme pile ? D'accord. Ça va, ça, j'en ai des piles comme ça. Je crois que c'était une pile plate. Donc, voilà. Si vous voulez travailler avec précision, bah, franchement, c'est top. Parce que, du coup, vous le mettez sur le front. Et puis, j'ai tendance à l'oublier. Alors, moi, je suis descendue avec ça. Ils sont un peu foutus de moi, mais bon. En tout cas, je travaille super bien avec et je tenais, donc, à vous en parler. Voilà. Donc, ça, c'était le produit numéro un. Donc, ça, on va arranger ça de côté. Donc, vous trouvez le lien dans... Évidemment, vous trouvez le lien dans la description. Ensuite, on va parler de l'ibébule qui est dans le tchat. Et ça tombe bien. Alors, attendez. C'est une petite taupe. Tu mets ta loupe sur le front, non ? Oui, c'est ça. Donc, alors, l'ibébule. J'avais fait une commande, une petite commande, il y a longtemps, mon Dieu. Et je ne l'ai toujours pas... Je n'ai toujours pas testé. Donc là, on va tester ça ensemble, justement. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est Leslie qui crée, non seulement aussi, qui est créatrice, tout comme moi, en polymère, en résine, mais aussi qui crée des outils pour nous permettre de créer, nous aussi. Et en fait, aussi de personnaliser, surtout, nos créations. Donc, elle m'a fait... Elle m'a envoyé, donc, à l'époque, ces deux plaques de texture que je n'ai absolument pas testées. Et évidemment, ça, c'est ce que je voulais aussi vous montrer. Attendez. Ça, c'est ultra fragile. Ah, ben, voilà. Super. C'est mon blaze. Oh, la coquette. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait avec des matériaux qu'elle va se faire un plaisir de vous expliquer. Et il me semble... Il me semble qu'il y a une promo. Donc, l'ibébule, vas-y, tu peux y aller. Et balance tes... Oui, tu as demandé la police la plus fine. Oui, c'est ça, je me rappelle. Donc, évidemment, moi, exigeante comme je suis, j'ai demandé une police très, très, très fine. Et bon, là, vous le voyez à l'envers. Doublement à l'envers, même. Mais vous allez voir. On va le faire sur la polymère tout à l'heure. et vous allez voir comment ça rend. Et voilà. Donc, pour signer vos créations. Signer vos créations. Ou même pour faire des plaques de textures en... Oh, la coquette et tout ça. Bref. Donc, voilà. Elle fait ça. Et... Attendez. Coucou Économum Coucou Claudie Désolée pour ceux que j'ai ratés Coucou Amy Donc ce que je vous propose C'est qu'on fasse vite fait Amoku Megane à l'arrache vite fait comme ça Et on va tester ça Et on va Oui parce qu'en fait ce sont des plaques Qu'il faut scalper Et on va tester ça Allez c'est parti sans perdre de temps On va commencer par le blanc Alors ce que j'aime bien avec le Moku Megane Ouh c'est bon ça Attendez je vais vous zoomer ça un petit peu Que vous voyez un peu plus mieux Ça c'est bon j'aime bien Quand la pâte elle est comme ça Oh le tapis il est crac C'est pas grave Ça se verra pas dans le Moku Megane Même ma pasta machine je crois que Bon on découvrira si elle est sale ou pas Bon ça y est Là en fait je conditionne ma pâte Pour ceux qui ne savent pas avec quoi je travaille C'est de la pâte polymère Alors c'est Alors c'est Alors en ce moment Je vous laisse lire ce que Libébul Nous écrit Ceci c'est top j'adore La fleur de vie Ah bah voilà Me fait de la Bah voilà Il y en a plein qui connaissent Coucou Christelle Bah non t'as pas à être désolée Alors Donc pour ceux qui ne savent pas Ceux avec quoi je travaille C'est une pâte polymère C'est on va dire De l'argile On va dire une pâte à modeler Je vais vulgariser le truc C'est une pâte à modeler Mais qui n'est absolument pas faite pour les enfants Puisque celle-ci en fait Elle nous permet De créer des paires De créer des choses Diverses Pour moi c'est pour la Oui pour moi Ce sera principalement des perles Des plaques Des choses comme ça Pour faire des bijoux Des accessoires Mais on peut faire très bien Des figurines Des cadres On peut faire des tas De choses Et évidemment Pour que La création soit Soit top Ça c'est un peu dur Oh quoi que la rambouille Soit dur pardon Il faut l'enfourner Il faut la mettre au four Une trentaine de minutes En tout cas pour la pâte Que j'utilise Qui est la pâte fimo 30 minutes au four A 110 degrés Donc aujourd'hui Il n'y aura pas De cuisson Puisqu'il fait 29 degrés Dans mon atelier Donc voilà Mais c'est juste Pour vous permettre En fait De De voir Ce que donnent Les plaques De l'ibibule Voilà Donc je fais un mokume Mais vite fait Donc j'avais prévu De le faire à l'avance Enfin de le créer à l'avance Et puis je me suis dit Oh c'est toujours plus sympa De le faire avec vous Et puis bon Pour ceux qui ne connaissent pas Bah ça sera l'occasion Ouais donc c'est bien Ce que je pensais Cette pâte Elle s'effrite Un peu trop Enfin ça va J'ai connu pire D'ailleurs En parlant de pâte Qui s'effrite N'hésitez pas A aller voir Je ne sais plus Dans quelle playlist Je pense que c'est Pâte polymère De voir justement Comment ramollir Sa pâte Bon là Je fais ça En accéléré Tout ça Oh là là Il y a tout mon bureau Qui tremble Donc n'hésitez pas A aller voir Dans la playlist Je ne sais plus Comment elle s'appelle Mais bon Vous trouverez bien J'en ai pas 15 000 Non plus de playlist Quoique j'en ai beaucoup Donc voilà Comment ramollir En fait sa pâte Alors on va se contenter De ça Mais en temps normal Et ben Je la ramollis Encore un peu plus Et là Le tapis M'aide beaucoup Ce tapis chauffant Alors ça C'est le tapis De chez Perlenco Le tapis blanc C'est un tapis Que j'utilise aussi bien Pour la création Polymère Que la création Résine D'ailleurs En temps normal Je retourne Ça c'est pour Tout ce qui est résine Et en temps normal Je retourne Je travaille sur cette face là Pour la polymère Puisque en fait Vous voyez Elle marque un peu Donc si vous voulez Pas que ça vous marque Bon là aujourd'hui Je m'en Je m'en Attendez Je cherche le terme Qui n'est pas vulgaire Je m'en moque Je m'en moque complètement Mais Voilà Sinon je travaille De l'autre côté Qui est une face lisse Bon je pense que là Ça va le faire Ah Ça c'est agréable Donc du coup Ah oui Donc ça c'est le tapis Donc de chez Perlenco Le tapis en silicone Et en dessous J'ai un tapis Chauffant En gros C'est ce qu'on met Dans les Dans les aquariums Non pas les aquariums Sinon on les tue Les poissons Dans les Les vivariums Et tout ça Pour les lézards Les serpents Et tout et tout Pour les réchauffer Et du coup Il y a un variateur Qui permet aussi De régler la puissance De la Du Et en même temps La température Du coup Du coup c'est cool Attendez Je vais même baisser Encore un petit peu Parce que ça fait chaud Milky Fontaine Bonjour je découvre Ta chaîne Peux-tu me dire Si on peut Faire des frises Pour un miroir Une fois cuite Mais bien sûr Mais tu peux même L'enfourner avec le miroir Puisque le miroir Passe au four C'est du vert Donc il n'y a pas De soucis Bon après Il faut faire attention Au choc de température Si tu l'enlèves du fond Et que tu le poses Sur une surface froide Crac Alors Une fois cuite Est-ce que ça peut tenir Dans une salle de bain Selon toi Mais bien sûr Complètement Ça ne craint pas l'eau Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Je m'en bats les steaks Dans les aquariums Pour cuire les poissons Bientôt sur Oh la couquette Tu perds pas le nom Magali Non Elle n'est pas bête Un vrai bonheur C'est tapis chauffant Ouais Complètement Aussi bien pour la polymère Que pour la résine Tout à fait Mon tableau Le coquillard Tout à fait Corinne Coucou au passage Hop là Qu'est-ce qu'il y a Alexis ? Bah tu vois avec papa C'est pas grave Mais tu vois ça avec papa mon chéri Je suis en live D'accord Il est où papa ? Bah pourquoi tu vois pas avec papa ? Je suis en live chouchou Regarde Là il y a 35 personnes Que je mets en attente Sans compter ceux Qui vont revoir le replay Et qui vont se dire Mais qui est-ce qui vient Nous embêter en plein live ? Nous on est tranquille Avec notre mot koumé Et parce que Hein ? Allez vas-y Va voir papa Va voir papa chouchou Alors je sais plus Ce que je disais Lassie pour le tampon de Judy C'est à quelle rubrique ? Ah oui bon ça c'est votre sauce à vous Moi je continue mon mot koumé C'est Alexis Mais bien sûr que c'est Alexis Hein ? C'est celui qui vient toujours Nous déranger en plein live Sinon c'est pas marrant Et pourtant J'ai prévenu J'ai envoyé des textos À toute la famille Il y a Je me mets en indispo Je rentre en live J'ai envoyé J'ai dit Mais non Allez Moi je sais pas pourquoi Je m'embête avec mon rouleau Au début c'était juste Pour la conditionner Alors que j'ai une pasta machine Non mais sérieux Alors attendez On va la mettre un peu plus Je recommence avec le blanc Attention On va voir zi Si elle est propre Elle est pas si propre que ça On va la faire Ensuite celle-ci Donc là Je Je l'affine Enfin je fais en sorte Qu'elles aient toutes La même épaisseur Pour ceux qui s'affachent C'est quoi une pasta machine C'est une machine à pâtes Attendez je vous montre Oh là je suis en zoom Ça va bouger Voilà c'est ça Une machine à pâtes Voilà Hop Je vous remets là Désolée hein Si Attendez Il y en a qui doivent me regarder Avec la télé Ça doit remuer l'estomac tout ça Désolée hein Attendez On refait un zoom Vous puissiez bien voir Alors en mode avion Oui En presque Alors C'est ça aussi les live Ah bah oui Ah bah oui Alors Et évidemment Il y a besoin d'un logo précis Pour On peut voir Ça en privé Ah ok d'accord Ça c'est encore votre sauce Ok donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va superposer Aléateur En général Je m'applique plus que ça Mais là Allez on fait ça Vite fait Ah des failles d'argent Des failles d'argent On va en rajouter Feuille d'argent De la toile Or 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 Argent On a un petit reste là ou pas Bon allez hop On va Ah ça a déjà collé ensemble Oh non Attendez On va en mettre un petit peu Par ci par là Bon ça rajoute un petit plus ça C'est évidemment facultatif Mais tant qu'à faire On va pas se priver On est d'accord Oh bah couper Voilà Alors on chasse les bulles d'air Tant qu'on peut On va mettre encore Une petite feuille d'argent Hop Là on va pas en mettre Puisqu'on va mettre Directement de l'argent Je vous garantis pas Qu'il y ait pas de bulles d'air là-dedans J'en ai fait un beaucoup plus aussi vite De ma vie Ensuite on va passer le rouleau Question de chasser quand même Un maximum de bulles Et je vais l'affiner Avant de la repasser à la pasta quand même Tu passes à quelle épaisseur Là j'ai mis J'avais mis épaisseur Alors je suis sur une impéria maintenant J'ai mis quoi comme épaisseur Attendez C'est celle là C'est la C'était la deuxième plus grande J'ai pas les J'ai pas les Ouais je sais plus c'est quoi J'ai pas les Le petit bouton vers moi Donc je sais pas Sur l'impéria Comment ils ont Comment ils ont fait ça Mais c'était la deuxième plus grande Mon rouleau Voilà Une fois que c'est assez fin Pour passer toujours à la Deuxième plus grande Attendez je crois que c'est ça Ça c'est la plus grande Celle d'après Je sais pas comment ils comptent Chez 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 Donc voilà Je l'affine Je la coupe en deux Je re-superpose Oh c'est déjà assez fin Je vais arrêter là C'est déjà assez fin Attendez Je vais couper aussi mon Mon tapis Parce qu'il est super chaud Hop Un petit rouleau Un petit coup de rouleau On chasse les bulles Et vient Le moment Alors Je vais Est-ce que je Est-ce que je fais un sondage Pour savoir quelle plaque Je vais utiliser Parce que Evidemment on va pas Toutes les On va pas faire les deux Parce que Je Je J'ai d'autres choses A vous présenter Pardon J'ai eu une idée Qui est arrivée en direct Et du coup Il va falloir que je la note Sinon je vais l'oublier Alors tu passes A 4 En dessous Ok 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 Donc Je sais pas Bon alors Est-ce qu'on part sur la fleur de vie Ou est-ce qu'on part sur les Les coquillages Attention Le premier qui me donne Son choix Dans le tchat Je prends Attention C'est que les plaques soient Bien Talqué Ouais Je vais sortir le talqué Donc pas longtemps Pour éviter que ça colle Ok attendez Fleur Ok Pascal T'as gagné J'arrive en cours Bonjour à tous Bonjour Florence Fleur de vie Ah bah c'est la fleur de vie Qui gagne Chloé désolé Fleur de vie Voilà C'est passé avant Donc c'est parti Pour fleur de vie Ok Donc on aura l'occasion De tester de toute façon Enfin vous verrez D'autres créations Avec Alors Talc De toute façon Le talc Je vais en avoir besoin aussi Pour ce qui va suivre Ce que je vais aussi tester Qu'est-ce que je cherche Le talc Il est rangé où Il est rangé Là C'est écrit C'est écrit Alors Nous allons Alors Nous allons tester Alors A savoir Là vous voyez Qu'il y a des marques De polymères Mais c'est pas moi C'est Leslie C'est Leslie Leslie À vous Tu m'envoyer un truc T'as déjà testé Bon ça c'est pas moi C'est juste Leslie qui me l'a envoyé C'était une nouveauté A l'époque Je crois qu'elle L'avait même pas encore Sortie en boutique Si je me trompe pas Et elle m'a dit Bah tiens Tu testeras ça aussi Donc C'est absolument pas Quelque chose Que j'avais commandé Parce que Evidemment Elle fait bien Elle fait bien les choses Elle va pas vous envoyer Un truc commandé Qui est déjà utilisé Et simplement Pour vous dire Que j'ai vraiment pas testé encore On va le faire vraiment ensemble Ok Bon je sais pas Ce que t'appelles Bien Bien talqué Ah bah oui Je l'ai dit Que c'était ma plate-tête Oui 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 Tout à fait Et Je pense que J'ai bien talqué là On est d'accord ou pas Ah bah écoute On verra Par contre Ça c'est une surface Un peu molle Je vais mettre une plaque Punaise J'ai utilisé Toutes mes plaques Sont déjà utilisées là Ah non Et c'est ça Je suis revenue de vacances J'ai même pas Je vais nettoyer un petit peu Mon atelier est dans un état J'avais commencé Plein de projets en même temps Entre la résine et la couture Je vous dis même pas Donc attendez On va faire Tac 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 Question que ça reste bien Collé à la pâte Collé à la plaque Oh j'aurais peut-être vu On aurait peut-être vu aussi De l'autre côté Ce que ça donne Ce que j'ai envie de faire C'est que dans ce coin là-haut On va déjà tester Tout de suite Le hola coquette Maintenant que j'ai une pâte Voilà On va tester ça Je suppose qu'il faut aussi Tac tac Allez ça va suffire Donc attendez Faut pas que je me trompe De sens Ça va être ça Donc ça c'est pour Comme je vous l'ai dit Marquer vos créations A l'arrière de vos pièces Surtout J'ai pas trop appuyer Oh ça va dire Regardez C'est trop beau C'est raffiné C'est beau C'est trop beau C'est bravo Libébule Défi réussi Par contre Je vais trouver une petite boîte Pour le ranger Comme ça Ça prendra pas de choc Parce que comme tu m'avais dit Le point d'exclamation Je tenais à ce petit point d'exclamation Eh bien J'y tenais Donc Et tu m'as dit Fais attention Parce qu'il est en bout de parcours Là il risque de Donc je vais trouver une petite boîte Pour le ranger Donc en attendant Je vais le remettre dans son emballage Voilà Et nous allons Donc pour la fleur de vie Du coup je vais essayer de la faire Un peu plus bas Bon moi j'appuie d'abord avec les doigts Un peu partout Alors je regarde Un petit peu Alors ça devrait suffire Là il en faut pas beaucoup D'accord Bienvenue dans le coin des créateurs Chloé Bah comment ça Attendez Chloé t'es déjà dans le coin des créateurs Pourquoi Oh je sais pas Chloé tu testes des trucs ou quoi Alexi est reparti Mais je lui dirai Marilène Coucou Myriam Désolée pour le bandeau vert C'est parce que je viens de me rendre compte Que j'avais pas prolongé mon abondement T'as vu Chloé T'as vu l'erreur T'as failli ne pas bénéficier Du dernier tuto Non t'inquiète pas Y'a pas de soucis Ok Donc là vous avez vu J'appuie avec Bah Mon rouleau D'ailleurs mon rouleau C'est une bouteille de parfum recyclée C'est le best rouleau Ever De toute ma vie Oh c'est magnifique Rien que comme ça C'est beau J'ai pas encore scalpé Coucou Cécile Bon maintenant Le plus fun Attendez je vais quand même ranger le talc Même si j'en ai besoin dans pas longtemps Parce que sinon je vais faire des bêtises Maintenant le plus fun La partie que je préfère le plus C'est bien le talc n'est pas trop resté Alors ça je vais le ranger Dans son emballage Enfin on le rangerait après Mais pour l'instant Je l'enlève d'ici Voilà ça c'est ce que j'apprécie le plus Quand on vient scalper comme ça Et on va vous faire découvrir Bah le motif Qui est juste magnifique Oh lâche moi toi Vous voyez bien j'espère On est 37 Merci à vous d'être tous là Mon abonnement est tacitement reconductible Alors Je suis à tentez Modéliser un cache pour tampon Ça pourrait être pas mal pour les protéger Ouais c'est pas mal A moins qu'elle ait déjà broncé Non pas encore Mais ce serait un coût à ajouter à la fabrication Ouais mais tu le proposes En option Ah tiens je vais scalper Où la coquette aussi Voilà Et là je vais aller vite Mais il faut que je dose Ma puissance là Parce que des fois je creuse un peu trop Et du coup Non c'est super beau Et encore c'est pas encore cuit Est-ce que vous voyez bien Je suis bien centrée Je vais enlever 2-3 trucs Attendez je viens de penser à un truc Je vais remettre mes pâtes au chaud Pour ce qui va suivre On va tester avec ça Attendez On va mettre un là La blanche La blanche aussi Je n'ai trop ma lame Donc évidemment une fois que vous avez fait ça Après les créations C'est comme vous le sentez Vous avez vraiment Le choix Vous pouvez partir Toutes les bijoux De l'accessoire Attendez je ne vais pas refaire un petit peu par ici Parce que j'ai un petit peu Je vais un petit peu vite Je ne vais pas finir trop tard Parce que demain Je vais quand même Voir mon fils avant qu'il aille au lit Normalement c'est prévu Que je finisse juste au moment où il va au lit 20h30 Voilà Regardez moi ça J'espère que la qualité est bonne au fait du live C'est trop beau Bon je valide Sinon je ne vous l'aurais pas présenté Je valide Est-ce qu'on ne testerait pas Alors ça en fait Je vous explique pourquoi j'ai pris ces emporte-pièces D'ailleurs je ne me rappelle plus Si c'est pour faire une parure Leslie Mais en fait ça J'ai pris ça Uniquement Pour Faire des bélières Je ne sais pas si c'était pour ça D'ailleurs Leslie Par exemple je vais prendre ces petits restes là Et je vais vous montrer vite fait Magnifique On est d'accord Alors c'est un peu flou C'est flou Ne parlez pas de flou Ne me dis pas ça Florence Ne parlez pas de flou Bon Allez on a ça Je ne sais pas si c'est tout le monde qui voit flou Alors Je vais talquer Un petit peu Pour que je ne veux pas que ça colle non plus Là dessus Faut que j'aurai Là j'ai plus tendance Oh j'ai de la patte sous les ronds Je ne sais pas pour vous Mais moi C'est Ça me fait quelque chose Je ne peux pas Voilà Donc en gros Un petit coucou à vous toutes J'espère que vous passez d'excellentes vacances Oh il y en a qui sont encore en vacances Qui ça ? Qui ça ? Je suis heureuse de vous retrouver Merci Nathalie Non Nath pour moi Ok Ça me rassure Perso je ne talque pas Moi non plus Mais là j'ai fait au plus vite Moi je mets dans Avant j'utilisais les lingettes Je pouvais utiliser ça Les lingettes Pour humidifier un petit peu En quoi que j'ai encore mon petit stock de lingettes J'aurais pu Et voilà Et en gros On va tester l'idée tout de suite Après avoir nettoyé la pièce Sur les contours et tout Evidemment Bon bah écoute On va prendre un de tes emporte-pièces rond En porte-pièces Leslie Tiens j'en profite pour montrer un petit peu Ce que j'ai de Leslie Est-ce que je vais partir ? Ouais je vais partir sur un Je veux un rond Je veux un rond Mais j'ai des ronds Mais j'ai des ronds percés Bon écoute On va prendre Comme je n'ai pas de ronds De chez toi Et ça c'est inadmissible Je vais prendre Je vais prendre Un rond De chez personne Je ne sais pas C'est bon Les ronds classiques On va prendre ici Là franchement Je fais à la one again J'essaie quand même de centrer Vous voyez toujours Ok On va mettre ça là Je vais chercher ma lame rigide On va le nettoyer un petit peu Sur le tablier Parce que ça sert à ça les amis Ça on va le nettoyer aussi vite fait Moi je nettoie toujours Les emporte-pièces après Je ne sais pas si vous le faites Mais moi je le fais Ça par contre Je ne rigole pas Avec les emporte-pièces Autant il y a d'autres choses Que je redécouvre sales Quand je les récupère Pour faire un truc Comme la pasta machine Moi je débute Mes vacances Oh Dans les îles Arrivées Oh mon dieu Christine Pourquoi Pourquoi tu nous fais ça Pourquoi Je ne nettoie jamais rien Ah bah tiens Ça ne m'étonne pas de toi Alors Ça Il vient regarder ça précieusement En temps normal Je fais cuire ça avant Là c'est juste pour le test Je n'ai pas envie de le Non Mais bon Je vais le faire En temps normal Je fais cuire ça Pré-cuire plutôt Une dizaine de minutes Ah c'est trop beau Une dizaine de minutes Pour éviter de le déformer Justement Voilà Ensuite On passe A la A la semelle Et après Ensuite Attendez Dans quel sens Ce sens-là Est-ce que comme ça Ça pourrait le faire La bélière Dans le sens comme ça Ou plutôt le contraire Ça dépend en fait Des créations Donc voilà pourquoi J'avais pris en fait Cette forme-là Pour faire une bélière Un peu originale A voir On peut la mettre Dans les deux sens Je pense Voilà Oula Je l'ai mis un peu de travers Mais bon Vous avez vu l'idée Et encore peut-être Que j'ai pris J'aurais dû prendre La plus petite Pour qu'elle soit Un peu plus discrète Pour faire ça Mais bon Là c'était juste Pour l'idée Donc voilà Donc je valide Donc ça C'était pour Donc Je vous les remontre Vite fait Les plaques Donc de chez Leslie Je vais dézoomer un peu Attendez J'ai besoin de mes deux mains Pour dézoomer Voilà Donc si vous voulez Bon évidemment Là j'en ai que deux Mais elle n'a pas que ça Sur sa boutique N'hésitez pas à aller voir Et à Et à voir tout ce qu'elle a Sur sa boutique Et en plus Oui comme je disais tout à l'heure Il y a une promo Je crois qu'elle a Vous l'a lâché Dans la Dans la chat room Allez voir Alors J'avoue que j'ai créé Une porte-pièces palmées Ouh Pour créer des bélières A la base Ah d'accord Et je trouvais la forme Jolie Ah c'est comme ça Que ça s'appelle D'accord Jolie du coup Je vais faire un set complet D'accord ok Bah tu vois On était sur la même longueur D'onde alors C'était une très bonne idée C'est une idée super sympa J'aime beaucoup Et bah voilà Bon bah je suis contente Si vous aimez Alors si c'est le cas Bah on va continuer A être dans ce Dans ce move là Dans ce mood là Puisque je vais vous présenter Autre chose Que j'aime Et que bon Vous le savez déjà Je vous l'ai déjà dit Je craque aussi Alors c'est encore très bon Ce que tu nous as fait Merci 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 Ton fils Mon petit chéri Non pas Siri Non rien J'ai dit chéri J'ai pas dit Siri Annule Non C'est bon Très bien Voilà Oui il a passé une très bonne rentrée Il est content Il avait hâte Quand il est revenu Il m'a dit Ah ça m'a manqué l'école Ça m'a manqué Ok J'espère que ça dure comme ça Elle a de chouettes rouleaux de texture Oui tout à fait Et ça s'arrête pas juste au tapis de texture Et Bon vous savez Toutes ceux que je vous présente en général Dans mes lives Ou dans mes vidéos Ce sont vraiment des Des artisans Des artisanes Des Voilà Des passionnés avant tout Comme nous Donc Voilà Ah Siri Voilà Oh non Non C'est bon Je crois que ça Il allait se déclencher Mais c'est bon C'est M2 Plus qu'une année en primaire Et puis après C'est fini Bon allez Je fais la place On va attaquer A la deuxième boutique Que je voulais vous présenter Enfin au deuxième produit IS Que je voulais vous présenter Alors attendez Que je m'organise Pour Ne pas en avoir partout Sur Mon plan de travail Donc toi Tu viens là-haut Est-ce que vous avez Une idée De ce qui ça peut être Je vous l'ai déjà présenté Je vous ai déjà même montré Montré Donc il s'agit de sucre glace Alors pour ceux qui ne connaissent pas Il est dans le tchat Je l'ai vu tout à l'heure Manifeste-toi Si tu es là Alors J'adore la boutique de Leslie De magnifique création Que j'adore Et en français Ah on est d'accord Sur ce point-là Nathalie On est d'accord Donc Sucre glace en gros C'est pour ceux qui N'ont pas suivi Les précédentes vidéos Ah Me voilà Rémi Qui n'avait pas suivi Les précédentes vidéos Et lives Que j'avais fait Pour présenter ça En gros C'est pas du tout Adapté pour la polymère Enfin si c'est adapté Pour la polymère Mais à l'origine C'était pour Comme son nom l'indique Bah pour travailler Avec le sucre glace Enfin avec tout ce qui est pâtisserie Et tout ce qui Touche au cake design Voilà Donc d'ailleurs Si vous faites du cake design Et que vous passez par là Bah sucre glace En gros Vous propose Bah des produits Pour designer vos cakes Et qu'ils soient vraiment Les plus personnalisés possibles Et voilà C'est toujours waouh Moi je me lasse pas Je me lasse pas de voir Les splenders Qui se font Dans ce domaine là Et je me régale A chaque fois Avec les yeux Tristement Mais bon voilà Donc en gros Je me suis dit Si ça marche pour la pâte A sucre Pourquoi pas Pour la pâte polymère Et donc Voilà J'avais testé Et j'avais été Agréablement surprise Que ça marchait Et du coup J'avais fait Quelques petites commandes Que je vous ai déjà présentées Et la dernière commande Que j'avais faite C'était justement Tout ce qui est texture Voilà J'avais pris donc ça Donc c'est pareil Je vous ai déjà mis En lien utile Dans la description Le lien De l'ibébule De la loupe Et évidemment De sucre glace Donc N'hésitez pas A aller voir Je vous ai mis Les instagram Mais bon A partir d'instagram Vous trouvez Tous les autres liens Donc D'ailleurs N'hésite pas Rémi A mettre des liens Si tu veux Il n'y a pas de souci C'est pour ça Que je t'ai passé Un mot d'eau Pour tuer la main Sur les liens Parce que sinon Vous pouvez pas mettre Les autres Oh Les autres ne peuvent pas Mettre de lien Donc ce que j'ai envie Que l'on teste Ce sont ces plaques de texture Puisqu'on avait vu Que ça marche sans problème Le super shaver Le super shaver Avec les super stamps Donc voilà Donc il suffit Pour ceux qui ne l'ont pas vu De mettre de la peinte ici Et puis de talquer aussi Et de venir D'ailleurs si vous revoyez Les lives Je n'avais pas assez talqué Et donc j'avais même mouillé Le truc qu'il ne faut pas faire En gros Mais bon c'est comme ça Qu'on apprend C'est comme ça En faisant des bêtises En faisant des erreurs Donc n'ayez pas peur De faire des erreurs Donc voilà Il suffit de faire ça Et du coup On se retrouve avec De la pâte Qui rentre dans les interstices Et qu'on peut recoller Sur une autre plaque Je vous laisse aller voir les vidéos Je vous laisse aller découvrir Tout ça Si vous ne connaissez pas Et vous êtes émerveillés Donc là c'est pareil Inutile de vous dire Que c'est du travail Super bien Fini Regardez-moi ces détails Est-ce que je zoom tout Non je vais zoomer après Regardez-moi ces détails Donc là J'ai recto verso Non pas recto verso J'ai effet miroir Non je ne sais plus comment on dit Dites-moi Trouvez-moi le bon terme Bah de toute façon Rémi tu vas nous le dire Attendez Oui moi aussi Je l'ai vu Super glace Tu vas bientôt tester Sur Oh la couquette Oui je suis en train d'écrire Figure-toi La vidéo de bienvenue sur cette chaîne Et la première recette Donc Vous saurez bientôt Dans les prochains jours On ne peut pas dire semaine Il y a des choses dans ta boîte Que je n'ai pas encore vues Oh Elle est magnifique La première je vais vous montrer Les cartes bleues Vont chauffer Arrête Non alors attendez Justement j'en profite Je ne vous incite pas A claquer A claquer toutes vos économies Dans ce que je vous présente Non là simplement Je vous présente des produits Il y en a tellement des produits Mais parfois Ils ne sont pas tous top Donc là je vous prouve Vraiment des produits coup de coeur C'est vraiment la rubrique Mes produits chouchous Mes produits coup de coeur Où j'y vais les yeux fermés D'ailleurs la preuve Je fais des tests là En direct avec vous Parce que Je sais que ça va marcher Vous voyez Donc Jamais je ne m'aventurerais A le faire Si ce n'était pas Des produits qualitatifs D'autant plus Que les prix Ne sont pas exorbitants C'est ce que j'avais Vraiment apprécié La première fois Quand j'ai vu ça Donc voilà Positif négatif Merci Oui c'est ça Positif négatif Motif en creux Ou en relief Tout à fait Et bien on va tester Tout ça Donc si Les finances ne sont pas là Vous attendez Vous craquerez Quand vous pourrez Surtout N'allez pas vous N'allez pas vous ruiner Vous me connaissez là dessus Oh là 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 Satisfaction Écoutez moi Ce petit bruit ASMR Donc Tropical Voilà En plus ce qui est bien C'est que Franchement ça On peut les laver facilement Dis moi si je me trompe Rémi Avec Je dirais une petite brosse à dents Souple Douce Si toutefois On a vraiment De la pâte Qui est rentrée C'est intéressant Quoi qu'en faisant comme ça Ça peut partir Mais si toutefois On peut Passer une petite brosse à dents Avec un petit peu d'eau Non pas de javel D'eau Liquide vaisselle Je sais pas Dis ça comme ça Bah comme en fait Pour les laver avec le sucre glace Donc je pense que c'est bon Non t'inquiète C'est cool Et là je confirme Moi aussi C'est de la qualité Ouais complètement Alors Sans plus tarder On va Tester Alors je me demande Quelle couleur je vais prendre Je sais pas si vous allez bien voir Avec ce Bon j'aurais voulu Un bleu plus foncé Mais bon On va prendre ça Et peut-être un verre Pour le tropical Je mettrai des petites poudres Si jamais on voit pas bien Pour pouvoir voir Comment ça rend Mais je pense qu'on va bien voir Un petit verre Un petit verre tropical Qui soit pas trop dur Qui ne date pas De il y a 4 ans Non ça va J'ai un petit verre là Qui fera bien l'affaire Wow en plus J'ai un petit bout déjà Précoupé Prédécoupé On va le laisser quand même Ruchaud Le temps de Oula Quelle heure est-il ? 18h54 Est-ce que je suis dans les temps ? Je suis dans les temps Mais du coup Il me reste 5 minutes Pour vous présenter ça C'est juste impossible C'est pas grave Je vais déborder Je vais me rattraper Sur la prochaine rubrique L'important c'est qu'on soit Voilà Oui son problème Résistant à l'alcool Ah oui c'est vrai Tu me l'avais dit en plus Et il passe même au lave-vaisselle Ouh C'est royal Alors On va prendre ça Attendez je vais zoomer Je vais zoomer que vous puissiez bien voir Hop sans vous faire trembler Ok On va commencer Par Celle-ci Comme ça on va garder les deux Voilà Donc je vais faire toute la plaque Ah si je vais faire toute la plaque Alors attendez dans ce cas On va préparer Au chaud Quoique celle-ci encore Ça va aller relativement molle C'était la bleuse La bleuse de tout à l'heure Qui était un peu fatiguée Allez Hop Ça me servira toujours Pour d'autres créations On va enlever une petite tâche de jaune Là sur le bleu Ça va pas le faire Ça je vais le mettre à côté Nous sommes 43 Coucou à ceux que j'ai pas vu Vite Oui Magali Non Prends notre temps C'est notre temps C'est pas grave Si on déborde un petit peu Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Bon alors Ça passe ta machine À partir de ce moment là Je crois que c'est un peu trop fin Ça fait pas entièrement encore la plaque Attendez je la passe encore d'autres fois Parce qu'il y a quelques petites bulles d'air Allez un dernier coup Ok Alors là aussi Je suppose qu'il faut talquer J'ai envie de tenter Talquer Talquer Mouiller Je sais pas On va commencer par talquer On va essayer après Comme là en fait Il n'y a pas le super shaver Attendez je cherche quoi Je cherche le talc Ok Alors qu'est-ce que tu préconises d'ailleurs Rémi Est-ce que Je vais comme ça Ou plutôt non Ce serait le contraire C'est de mettre la patte dessus Ouais je pense que c'est ça Parce que quand même C'est une plaque rigide Mais ça se trouve Tu vas nous présenter des nouveautés Que tu vas cibler Par rapport à la patte polymère Parce que Je sais pas Je dis ça Mais On verra Qui vivra verra Alors J'ai talqué Je choisis le côté Le plus beau Et je vais faire Comme je fais Avec Les autres plaques Je commence au doigt Bon Portez des gants Si je ne voulais pas laisser d'empreinte Là On est dans une phase de test Et je finis Au rouleau Je suis en train de me dire Que je n'ai pas talqué partout Sur la C'est Des mois tout craché Est-ce que J'ai assez appuyé Ah si c'est vrai En transparence On peut voir de l'autre côté C'est top ça Donc est-ce que Je suis passée partout Est-ce que Je n'ai pas enfermé Des bulles Je ne sais pas Alors Je pars du centre Vers l'extrémité Ah il y a des bulles Il y a des bulles Mais bon Ça c'est parce que Je vis vite Et que patati patata Mais chez vous Vous faites ça bien J'ai pas mis du talc J'ai pas mis Beaucoup de talc Partout Mais ça va Ça va Ça le fait Mais oui En plus Mon truc Il est tout chaud Ça colle Comme jamais Attendez Je coupe Mon tapis Que j'avais rallumé Pour réchauffer Les pâtes Sur le côté Oui Et puis en plus Il faut que je fasse Avec une pâte Extra fine Oh là là Déjà ce que je vois C'est magnifique Attendez Je vous l'approche là Qu'on puisse y découvrir Ça en même temps Que moi J'y vais tout doux Parce que j'ai fait Une plaque Extra Fine Et j'ai pas talqué Sur les extrémités Je sais pas pourquoi J'ai talqué que le centre Ah oui parce que J'avais l'intention De faire un petit bout J'étais restée Dans cette idée Là On retient son souffle Donc évidemment Avec la chaleur Qui fait C'est pas le moment De travailler La pâte polymère Qui est toute molle Travaillez plutôt Les vieux Peins de pâtes Comme je vous le dis A chaque fois Qui sont oubliés Dans vos boîtes J'ai réussi La prochaine fois Je ferai moins Je ferai moins Moins épais Euh non Plus épais C'est magnifique Je sais pas si Vous voyez aussi bien Que moi Regardez ça Les détails Sont super fins C'est super beau Attendez Je vais passer Une petite poudre dessus Pour les Pour révéler encore plus Quelle poudre Je vais passer Un doré Un doré Allez Alors T'as pas cette machine Ouvre Assez Pour passer La plaque dedans Ah Je me suis jamais posé La question Mais j'ai peur J'ai peur De l'abîmer Attendez Je vais voir J'avais pas vu Ta question Oui Plutôt Ta pâte dessus Ok Je lis tout ça Maintenant Un tampon Oh la coquette Mais bien sûr Non je crois On va passer Ta machine Elle ouvre pas assez Non Elle ouvre pas assez Je l'ai pas cassée Rassure Ce clic C'était juste Le bouton Non Elle ouvre pas assez Il faudrait La pasta machine De ces lucyclés Ça Je pense Que ça passerait Sans problème On va passer Un or Aztèque Alors attendez Je regarde Si c'est dangereux La pasta machine Ça va casser Ouais Je pense que là C'est mort avec la pasta Sinon ça aurait été top Vous imaginez Non mais la main Ça va On y est allant tranquille Donc pour ceux Qui se demandent encore Pourquoi je mets Sur mon doigt C'est pour enlever L'excédent De poudre Pour éviter Que ça tombe Dans les interstices Parce que je ne veux Mettre de la poudre Oh my godness Attendez Je vais vous rapprocher Ça après Laissez moi Savourez le moment Là Oh la la C'est magnifique C'est délicat C'est fin C'est raffiné C'est trop beau Franchement Bravo à Rémi Tu le dis Parce que bon Evidemment C'est lui Qui imagine tout ça Qui fabrique tout ça Fabrication française Aussi Donc on peut s'amuser Avec plusieurs poudres Bon je vais garder Une seule là Aujourd'hui Wow Regardez moi ça Donc sur des gâteaux Et tout Vous imaginez la beauté Donc sur un bijou Immortalisé C'est super beau Allez je mets un peu Plus de poudre Pour que vous voyez Encore mieux Bon tout ça C'est testé en direct Je ne l'avais jamais encore testé Je l'avais juste vu en boutique C'est juste magnifique Je ne sais pas si vous voyez bien Je pense que oui Je pense que oui Allez on va passer maintenant A la deuxième plaque Alors que je vous lise en même temps Oh tu as dit rose Je vais voir parce que je vais voir Parce que je suis les stories Je suis les publications Mais je n'ai pas été voir la boutique Je sais qu'il y a des nouveautés Parce que je les vois forcément Et en plus là Bientôt Halloween Et tout Je n'ai carrément pas le budget Mais elle n'a pas envie de craquer Quand tu l'auras N'hésite pas Après Alors je le confirme Tant que nous pouvons Effectivement Alors On va tester Celle-ci Moi c'est Franchement ces deux là C'est celle Dont j'avais craqué en premier Bon Je vous rassure Par rapport au temps Il est qu'elle a 19h05 Ça va La création du jour Elle est Elle n'est pas si Elle n'est pas si longue à faire Voilà On va quand même passer ça On passe ta machine de questions Ah oui Il faut que je fasse plus gros Question de Bon Ça sera plus gros Donc du coup Un peu plus petit Mais bon Ça nous donnera un aperçu de J'aimerais bien tout faire On fait tout Mon tapis est en train de bouger Pour les maniaques comme moi Qui ne vont pas voir les lignes droites Ça ne va pas aller Ça ne va pas le faire Je vous le dis Ah bah du coup Mon tapis est en train Mais ce n'est pas grave Le peu de chaleur Qu'il y a De toute façon Elle est assez molle Vous entendez le doux bruit De ma machine à pâtes Qu'est-ce qu'on fait On talc ou on passe Allez on va talquer On va rester Je ne vais pas mettre de l'eau Parce qu'après Je vais mettre de la poudre par-dessus Donc je vais talquer Et cette fois-ci Je vais en mettre partout J'ai toujours peur d'en mettre trop Mais Ça va être généreux Alors ce que je vais faire C'est que je vais sortir Du champ Et je vais taper derrière Avec le manche de mon pinceau Pour enlever l'excédent Qui aurait en trop De De machin De poudre Voilà Comme ça il y a juste Ce qu'il faut Surtout autour Et On va choisir le côté Le plus beau C'est reparti Comme tout à l'heure J'appuie Ah là je sens Tout de suite Que c'est bien talqué Parce que ça se relève De suite Donc j'appuie avec ma Ce que j'aurais dû faire C'est mettre Un Un film cristal De ce côté là Comme j'ai les doigts Qui rentrent dans la pâte En fait j'ai peur Que quand ça se relève Avec mon doigt Qui colle à la pâte Et que ça retombe Ça retombe pas Tout à fait Dans les interstices Du motif Et du coup Bah ça fait un truc Du coup en doublon quoi Un motif un peu en doublon Et ça gâche un petit peu tout Je pense qu'on est bien Allez on va uniformiser La surface Avec un petit coup de rouleau Voilà Et on va décoller ça Waouh Donc évidemment Là ça se fait Vachement plus facilement Parce que J'ai bien talqué Non mais regardez Le détail On dirait De la dentelle C'est magnifique Mais de l'huile Tout à fait Il faut que j'en mette En plus Mais elle est toute neuve Mais j'ai entendu J'ai lu dans les commentaires Qu'elle faisait du bruit Mais bon Elle est top Moi c'est pas grave Le bruit ça m'embête pas C'est trop beau Allez on met un petit peu De poudre là dessus Hop Après on va faire Attendez Faut pas que je me trompe On va faire la place On va mettre un petit peu De poudre Je vais changer de poudre Je vais prendre J'ai pris Or Aztek De chez Parox Je vais prendre Or De chez Fimo Je suis à l'écoute Depuis 28 ans Rien de grave Qu'est-ce que J'ai raté quelque chose Est-ce que Vous voulez voir Ce que ça fait Un P De fée Je sais pas si vous l'avez vu Oh non Je suis en train de Je suis en train de Vendre la poudre Allez un petit P de fée Je sais pas si vous le voyez bien Eh ben oui Un P de fée Ça fait des Ça fait des paillettes Oh my god Attendez Je vous zoome ça Regardez moi Ce détail de ouf Oh Popopo Ça promet Ça promet Et dire que j'ai ça Depuis des semaines Des mois Oh là 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 Attendez moi Je vais vous zoomer ça Encore plus Ah Il y a un petit résidu là C'est trop beau Ça je vais faire une tease Je vais fermer tout de suite Parce qu'un live sans bêtise C'est pas un live Oh la coquette Regardez moi cette beauté Franchement c'est trop beau Et enfin le dernier Attendez Il faut que j'essuie un petit peu tout ça Parce que là J'en ai partout De la paillette Ah je vais dézoomer un peu Parce que Voir les carreaux Du machin Ça doit pas être Ça m'a donné chaud tout ça Alfredo Alberto Alfredo C'est quelqu'un d'autre Fais moi du vent là Voilà comme ça Je vais tomber dans les pommes Tellement j'ai chaud Alors on va C'est la dernière plaque Ah oui il y a la plaque tropicale aussi Alors j'ai mis J'ai mis J'ai mis Oh lolo La plaque tropicale J'ai mis de la poudre D'or Je vais nettoyer ça Voilà Je crois la plaque tropicale Il va falloir plus de verre Parce que là On a une grande plaque Bon c'est pour tester Mais quand même On fait ça bien Alors si tu ne fais pas de bêtises Nous allons nous inquiéter Ouais C'est vrai Est-ce que ça va suffire ça Je ne sais plus combien j'en ai mis Ah bah oui ça suffit On dirait qu'elle se plat Super Alors Même punition Tu talc Ah oui là Oui les motifs ne sont pas pareils Enfin si les motifs Les motifs sont les mêmes Mais c'est négatif Ou c'est positif Je ne sais plus Je ne sais pas Je ne sais jamais Je ne saurais jamais Je dirais que c'est positif Parce que ça Il y a plus de motifs Qui sortent Creux Non creux c'est ça Je pense Du coup Le talc Est mis Et on y va C'est d'une finesse J'ai l'impression Que c'est beaucoup plus fin Qu'une plaque de texture classique C'est sublime Ah oui tout à fait C'est pour ça C'est complètement ça C'est comme de la dentelle Ah oui tu as raison Nathalie A live sans bêtises La porte de mon fou Fait le même bruit Ah bon Un peu comme le bruit De Chewbacca Alors voyons voir Si j'appuie partout On va repasser Dans ce sens là Pour être sûr On va lisser un petit peu Et on retire la plaque Oh là là Ah oui Ah oui 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 Comme dirait Julien Le Perce Ah oui 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 Allez on va talquer On va poudrer ça Que vous puissiez bien voir Attendez je vous ai montré Trop vite Les motifs La différence Ah non je vous montrerai La différence après Parce que celle-ci elle est poudrée Je vais aussi poudrer celle-là Waouh C'est juste sublime C'est magnifique Je sais pas vous Mais moi j'ai plein d'idées en tête là A savoir laquelle je préfère C'est impossible C'est impossible C'est impossible A savoir Attendez je vais vous approcher ça Oh j'ai de la poudre partout Ouais c'est super fin Et voilà la différence entre les deux Est-ce que je vais les placer pareil Le motif Voilà je les place pareil Positif Négatif Allez trouver lequel est positif Lequel est négatif Je dirais positif Négatif Dites-moi si je me trompe Ah on est d'accord Trop beau Trop trop beau Alors pour les conserver Parce qu'évidemment Que je vais en faire des créations Je vais utiliser Hop Du film cristal Là je vous apprends rien Les habituer Et juste après le light Je nettoierai les plaques Donc comme j'ai talqué Ça va il n'y a pas de polymère Qui est resté dedans Je ne pense pas Peut-être la première Je n'ai pas beaucoup talqué Je vérifierai Donc ce que je vais faire Elle était vraiment fine Ouais si il y en a un petit peu Allez je prends une patte Qui n'est pas Attendez je vais prendre une patte Déjà bien mal axée Pour que ça la serre froidit Ok Bon je vais nettoyer ça après On met ça de côté Ça ici Et ou la deuxième Ok Et ça ici Ouais une fois que c'est bien talqué Après il n'y a pas de résidu Ça ne colle pas Donc pensez à bien talqué Encore une fois Et regardez moi Ce que ça donne Voilà Bon après Bon je crois que je ne vais pas tester La tropicale Mais ça reste la même chose C'est la même technique Et le résultat ne peut être que sublime Parce que sinon Je vais grignoter Dans le temps Dans le programme Donc je vais garder ça Bien à l'abri Des poussières Et compagnie Les plaques On va les mettre ici Voilà Et ça je vais faire des créas Avec évidemment Voilà Donc avec ces sublimes D'accessoires En plus Qui sont super solides Et vraiment bien fait Et bien Je fais De superbes créations Avec Ah non je me suis trompée C'est pas ici Ça C'est là Attendez je fais un petit peu de rangement En même temps que je parle Et ça C'est là Voilà Comme ça Regarde ma plan de travail Quand même Relativement propre Pour la suite des événements Alors Que je vous lise un petit peu Quand même Les motifs en creux Comme le dernier Rendent vraiment mieux Comme avec la pâte à sucre Bah ouais Mais moi j'aime bien Cette Ce 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 motif vraiment délicat Super fin Ça j'adore aussi Moi aussi Le dernier est vraiment magnifique Ouais Il est magnifique Qu'on est d'accord Sublime C'est mon préféré Bonjour Je tombe ici par hasard Coucou ma discréation Bah j'espère que t'es bien tombée Que tu aimes bien ce que tu vois Alors Et c'est pas grave Tu peux déborder On est bien là Ok c'est cool Bah moi si je suis bien Si ce n'était que pour moi Bah je resterai Très longtemps Merci Nathalie Birelle m'a dit Je viens d'aller voir Sur ton site Libébu J'ai mis des choses Dans mon panier Ah il y a des choses Qui plaisent apparemment Donc Bah voilà Donc n'hésitez pas Je vous les présente C'est pas pour rien C'est que voilà Ce sont des super créateurs Tout comme nous Passionnés Tout comme nous Alors attendez Maintenant C'est bien joli Mais j'ai plus de place Alors je vais me passer Un petit coup de dos Dans les mains Allez mon petit chip Sinon je prends ça Parce qu'il faut que j'enlève Tout ce qui suit Donc voilà N'hésitez pas A aller faire un tour Sur leur insta Je vais mettre les liens En description Allez voir ce qu'ils font Et je ne suis même pas Au fait de leur actualité Je vous en parle comme ça Mais je ne suis même pas Allée voir Leur dernière création Je vais m'empresser De le faire Après le live Et dès demain Comme je vous l'ai dit C'est ma rentrée Donc ça y est C'est reparti pour moi Les vacances C'est fini Non Parce que Je me suis programmée Des week-ends Parce que Oui Il faut vivre Il faut travailler C'est bien Mais aussi Il faut profiter Donc croyez-moi Que Maintenant Que j'ai repris goût Aux vacances Post-covid Ça va y aller Les week-ends Non Airbnb Attendez L'âme C'est ici Je crois que Je n'en ai plus besoin Logiquement Non Je n'en ai plus besoin Je n'en ai plus besoin Donc ça aussi Je vais le ranger Coucou Amessie Virginie Tu ne vas pas le regretter Attendez Je remonte un petit peu Ok Pour ce que j'ai vu Je crée aussi beaucoup Ok C'est cool Alors tu es au bon endroit C'est au top Tu ne vas pas regretter D'être venue Merci Nathalie Vous êtes trop chou Arrêtez Je rechie Je rechie Bon bah d'ailleurs En parlant de Ola coquette Attention je vous dis Ne parle pas trop vite En parlant de Ola coquette Et avant de passer A la prochaine rubrique Qui est Je réponds à vos questions Et surtout Je teste des trucs Et aujourd'hui On va tester un truc C'est le mélange De la résine Avec du lait maternel Donc avant de passer à ça Sachez que Je fais ma promo A moi aussi Sachez que J'ai une boutique en ligne Et d'ailleurs Tiens je vais vous montrer Je vais vous montrer Les créations Que je vais mettre En boutique prochainement Attendez 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 Que je les retrouve Nouveauté boutique Enfin c'est des nouveautés Qui ont juste Trois mois Est-ce que Est-ce que La nana Elle n'a rien mis en boutique Mais je vais quand même Vous les montrer Attendez Bon il y a des bracelets Comme ça Là je vous en montre Une infime partie Parce qu'il y a des collections Evidemment Il y a des bracelets En résine Et fleurs séchées Qui vont arriver Ceux là Je les adore Ceux là Je les ai réalisés Avec de la résine Avec de la résine UV La moon Alors Ici On a des petites boucles D'oreilles Créoles En acier inox Alors j'adore C'est celle Est-ce que je vous dis Mais j'ai peur de vous dire Parce que à chaque fois Que je vous dis Vous allez tous Vous commander tout Et après moi Quand je viens J'ai plus pour moi Donc j'ai pas envie De vous dire Où je les ai eus Bien que vous ayez Déjà une petite idée Bah sûrement Il y en a là-dedans Qui dans la chatroom Ou même en replay Qui ont reconnu En gros Ce sont des boucles créoles J'ai les doigts De chez Perlenco En acier inox Et j'adore Comment elles ferment Elles sont de super bonne qualité Écoutez Est-ce que je suis dans le trou Voilà On est sûr de pas les perdre Et ça Pour ceux qui se rappellent C'est une Une plaque faite Je crois que c'était en live chat Avec du lait Oui Virginie Avec du lait Du lait maternel J'en ai pas de lait maternel Mais vous allez voir On en parle bientôt J'ai trouvé la substitution Enfin vous verrez Donc oui Donc ça J'avais fait ça Avec les plaques En résine UV Je crois qu'on avait fait En live Je sais plus Vous savez Moi je suis J'ai une mémoire de bulot Je sais même pas Si ça se dit Une mémoire de bulot On avait fait ça On avait fait ça En live je crois Ça Voilà Donc j'ai fait ça Avec Vous voyez En porte-pièce Plaque en C'est tout fin C'est de la résine UV C'est que de la résine UV Et des encres à alcool Qui ont séché par dessus Vous voyez Mais là La dose d'encre à alcool Donc sachez que Les encres à alcool J'en profite Le mariage Encre à alcool Et résine Surtout résine époque Résine époxy Les couleurs ont tendance A changer un petit peu A s'affadir Voilà Moi avec Certaines résines UV Voilà Mais Ça tient bien Avec la résine UV Qu'avec la résine Epox Mais Voilà Oui exact En live Ok d'accord C'était en live Parfait ASMR Alors Vite fait Je vous montre Apprends pas ça autre chose Alors oui J'avais fait cette collection là aussi Donc Ce sont des boucles d'oreilles Super sympas Bon Ça là Vous les trouverez pas Tout de suite en boutique Elles sont en boutique La semaine pro Dès la semaine prochaine Voilà Résine et pas de polymère Ça aussi C'est pareil Je vous avais déjà montré ça Je crois Ça aussi Non ça Je vous avais pas montré Ça Elles sont ultra Simple Ultra légères Ça Ça c'est à la suite D'un live aussi Polymère Et les poudres F-color Si vous avez raté Allez voir Il y a du potentiel Alors ça C'est des plaques Que j'ai En fait C'est les chutes de plaques Que j'ai regroupées Vous voyez Et ça donne ce joli motif Acier inox Toujours Voilà Donc n'hésitez pas aussi À aller voir Sur la boutique Ola Coquette Bon évidemment Sur Etsy Ah les bracelets aussi Les petits bracelets Liberty Mon dieu Ça fait longtemps Je les ai fait Je les ai toujours pas mis En boutique Bon Il y a des nouveautés Qui vont arriver Voilà Donc n'hésitez pas à aller voir Les liens sont Encore une fois En description Donc vous avez évidemment Mes bijoux Mais pour les créatrices Et les créateurs Tels que vous Si vous voulez les tutos Vous avez aussi les tutos Sur la boutique Des tutos A savoir que les membres Alors ceux qui ont la chance D'être membre VIP Ont tous les mois Un tuto du mois Et il y en a certains Qui veulent pas être membre Je peux comprendre Et qui me demandent Voilà Moi je suis très intéressée Par ce tuto Le dernier tuto Que vous avez fait Et tout Alors je leur explique Que c'est un tuto Qui est uniquement Pour les membres Et donc à chaque fois Ça me fend le coeur Parce que ce sont Des personnes Qui veulent pas en fait Forcément devenir membre Mais qui sont intéressées Par un tuto bien précis Et du coup J'ai eu l'idée Et bah de les mettre Aussi en boutique Donc pour toutes Les personnes Qui m'avaient demandé Et qui passent Par le live Qui passent par ici Bah sachez que désormais Vous allez retrouver Alors je commence A les mettre Comment dire Au compte gouttes Parce que j'ai aussi Des tutos live Et ceux là Mon dieu Ce sont des tutos Un peu long En live Donc du coup Voilà Vous allez les retrouver Également Sur la boutique Je voulais aussi dire Bravo aux gagnants Aux membres gagnants Des dernières créations du mois Puisque les créations Les tutos du mois Sont aussi à gagner Par les membres Vous avez la possibilité Si la création Vous l'avez kiffée Vous la voulez Vous avez la possibilité De la gagner Et donc du coup Les deux derniers membres Du mois de juin Et de juillet Sont Frédie Et Céline Céline Ton paquet Est parti Il n'y a pas longtemps Frédie Tu ne t'es pas Tu ne t'es pas encore manifestée Frédie Je pense que tu n'as pas encore vu Tu n'as pas encore eu l'annonce Parce que Pour la bonne et simple raison Que je ne t'ai pas taguée Donc si tu passes par là Et bien Donne-moi ton adresse Et surtout donne-moi Ton choix final De création Que je puisse T'envoyer ça Bravo A vous deux Allez On va passer maintenant A je réponds aux questions Je vais regarder vite fait Dans la chat room Pour voir Je vais regarder à nouveau Aujourd'hui Celui avec les off-color Ouais Franchement On peut faire des Il y a du potentiel Oui j'ai assisté au live Effectivement Ok Yes Je pense que je vais faire ça aussi Pour les personnes Qui veulent un tuto seul Préci Oui 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 Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont à la demande De tutos Qui les ont vus passer Mais qui Voilà Ils ne veulent pas Tous les mois Avoir un abonnement à payer Bien qu'ils ne soient pas très chers Après chacun Moi je comprends Mais au moins Ça leur donne la possibilité D'avoir un tuto Voilà Alors Il faut mettre tes créations En boutique Oui je sais Je sais Je sais Allez Alors ce que je vais faire C'est que je vais déjà Commencer par Brancher mon téléphone Parce que ça fait un bout de temps Que je suis en live Et que Je n'ai pas envie de vous perdre Alors attendez Ça bouge un petit peu Ok J'espère que Ça ne bouge pas trop Ça va Vous êtes toujours là Ok Alors on va enchaîner Alors Si vous avez des questions Donc comme je vous l'ai dit Vous n'hésitez pas à les poser Comme ça en même temps que je travaille Je réponds à vos questions Alors En gros Aujourd'hui je vais répondre A la demande On va dire De Noémie Qui m'a en fait demandé Voilà Parce que Les bijoux Les perles de lait Comme on dit Les bijoux Au lait maternel Alors Moi je J'avoue que Je Je connaissais Sans connaître C'est à dire que Voilà Mais je Pour moi J'ai la conviction En fait Que ça ne tient pas Dans le temps C'est la raison Pour laquelle Je ne me suis pas attardée Sur ce type de bijoux Mais bon Si vous ne connaissez pas En fait Les bijoux Au lait maternel C'est une superbe idée déjà Pour garder un souvenir De cette époque D'allaitement On va dire Et ça permet Enfin C'est mélangé Du lait maternel Avec de la résine Et c'est là Où je suis un peu sceptique C'est parce que Le mariage en gros De l'eau Et de la résine Bah ça ne dure jamais Bien longtemps Le divorce Il y a toujours Divorce à la clé Puisque bon Le lait Même si c'est du lait maternel Il y a quand même Une quantité d'eau Et que la résine N'apprécie absolument pas l'eau Donc je ne sais pas dans le temps Ce que ça peut donner Mais bon Ce que je vous propose C'est que l'on teste tout ça Et que l'on voit dans le temps Justement ce que cela donne Donc je vais faire Je vais faire ça avec vous Ça va aller vite fait Je vais faire ça avec vous Et Et vous allez voir On va voir ça ensemble Et on va voir ça dans le temps Je ne sais pas Peut-être dans 6 mois Puis après dans un an On va voir Ce sont devenus les créations A savoir que je vais les mettre En exposition Je ne vais pas les garder Dans un tiroir Ou voilà Je vais les mettre Pas loin de ma fenêtre Mais pas non plus Sous la lumière directe Comme ça On va voir Si ça tient Donc on peut Enfin Si les couleurs Si la couleur reste Moi c'est selon J'ai peur Je pense que ça va bouger On verra Parce que le lait C'est quand même un produit Nature Enfin Comment dire Je ne sais pas Je ne trouve pas le terme Ce n'a pas été modifié chimiquement C'est C'est du lait Quand on le laisse Comme ça Il pourrit Il y a des champignons Il y a des trucs Il bouge C'est machin C'est vivant Donc je ne sais pas On va voir Donc on peut utiliser On peut utiliser De la résine époxy Et de la résine UV Vous comprenez bien Que pour les besoins du live On va utiliser De la résine UV Voilà Alors J'ai préparé mon petit plateau Avec Du lait Du lait entier Pour me rapprocher Le plus possible Du lait maternel Mais je pense que Voilà Parce que le lait maternel C'est un lait Qui est très riche Qui est donc très gras Donc Voilà J'ai pris du lait entier Chose que je n'achète Jamais Mais je n'ai pas pris exprès Pour le live Ça tombe bien Que j'en avais En fait C'est mon homme Qui voulait acheter Des crèmes brûlées La dernière fois Je lui ai dit Mais tu rigoles ou quoi Je vais te défaire Tes crèmes brûlées Il me dit Mais non Je sais que tu vas mettre Trois jours à les faire Et tout Là j'ai ma crème brûlée Hop 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 Et c'est fait Je lui ai fait T'inquiète Tu ne vas pas manger N'importe quoi Tu ne vas manger Ma crème brûlée Bon effectivement Ça fait une petite semaine Qu'on a le lait J'ai toujours pas pris Sa crème brûlée Donc Je pense Cette semaine Je vais le faire Ouais Donc Du coup Il a fini par acheter De la crème brûlée Tout à l'heure J'ai vu avant le live Il est allé faire Deux trois courses J'ai vu le frigo Il s'est rempli De crème brûlée Oh là là Vraiment Alors attendez Que je lise un petit peu Il y a Je pense que ça Que je vais faire ça aussi Ah oui mince J'ai déjà lu ça moi Ok Ça j'ai déjà lu Pas cher du tout Pas cher du tout Vu tout ce que Tu me partages Oui Merci Chloé Merci de le dire On ne le dit pas assez C'est vrai C'est vrai Quand je regarde des fois À côté Là on parle de l'abonnement Le coin des créateurs À savoir que Oui Quand vous devenez membre Vous avez deux abonnements Vous avez l'abonnement À 1,99€ Je vous le dis vite fait Je vous le dis vite fait Parce que je ne le dis jamais assez Je ne fais quasiment jamais ma promotion Ou quand je la fais Je la fais vite fait Donc à savoir que vous avez Un abonnement Le coin des créateurs Non J'en veux plus Ou vous avez effectivement plus Parce que vous avez Les live chats Les live chats C'est les moments Où je suis dans mon atelier Je crée en semaine Voilà Où je fais un truc On est là On se connecte ensemble Blablabla Alors attendez Attendez S'il vous plaît Les modos Est-ce que vous pouvez Me ban Tout ça là Ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu de troll Merci C'est gentil Dégagez-moi tout ça Bannissez-moi ça Ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu de troll Ah ben voilà Pour la rentrée C'est bien ça Merci Je ne sais pas Qui est en train De me ban Tout ça Mais merci Merci Leslie Et donc du coup Je ne sais même plus Ce que je disais Oui donc Le coin Non J'en veux plus Donc 1.99 par mois A savoir que c'est un abonnement Que vous pouvez évidemment Arrêter à n'importe quel moment Et puis donc Vous avez tous les moments Live chat Et puis Les replays Évidemment Si vous vous manquez Si vous n'êtes pas là Le jour J Où je me mets en live chat Évidemment Le replay est là Et vous pouvez le regarder A tout moment Et vous avez donc Le coin des créateurs Qui est à 4.99 Et qui vous donne Tout plein d'avantages Comme les tutos du mois Évidemment La possibilité de gagner La création Des vidéos Bon plan Des vidéos Des vidéos Trucs et astuces Des live chat En plus En plus Par exemple Il y a des live chat Que je fais avec tout le monde Et des live chat Que je fais uniquement Avec les membres Parce que justement Je parle des tutos payants Que les Dont ont accès Les membres Le coin des créateurs Il y a encore Moins 20% Sur les boutiques Qu'est-ce qu'il y a encore La primeur En fait Vous avez l'exclusivité Sur les vidéos Qui sortent sur ma chaîne Donc vous les voyez avant Quand je n'oublie pas De vous les partager Et puis Et puis voilà Vous verrez de toute façon J'ai fait une vidéo exprès Qui vous explique tout ça Et tout ça pour 4.99 Et effectivement Quand je regarde Pas seulement dans la création Pas seulement dans la polymère Ou autre C'est vrai que je partage Mais que ce que vous voulez Je suis trop généreuse Et puis je vous kiffe Donc c'est comme ça Et puis voilà Bon allez on enchaîne Parce que le temps passe vite Donc le lait C'est du lait entier Voilà Que j'ai pris pour Pour l'exemple Donc on peut le voir Il est riche Il n'est pas aussi riche Que le lait maternel Mais on va essayer Donc Noémie Je ne sais pas C'était là Je ne pense pas Que tu sois là Sinon tu nous aurais fait un coucou Mais bon Tu reverras sûrement le replay Et tu verras justement Comment faire Puisque Noémie me demandait Comment faire Oh je débite Je débite Je débite Je vais boire un petit coup Vous m'excusez Glou et glou et glou Et Noémie Donc tu pourras voir Comment faire Puisqu'elle me demandait Comment faire Donc je lui avais expliqué Vite fait Sur Messenger Mais bon Ce n'est pas toujours évident Qu'on est ultra débutant Donc là C'est l'occasion De le faire ensemble Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Du lait entier Et on va faire deux tests J'ai fait le lait entier On va prendre le lait entier Tel qu'il est Et du lait entier Que j'ai réduit en poudre Parce que pour moi Comme je vous l'ai dit L'eau et la résine Je doute Donc Ce que j'ai fait C'est que Attendez J'ai fait des vidéos Pardon Est-ce qu'il y a un code Pour la boutique Ok d'accord Bon ça c'est géré C'est clair C'est pas cher du tout Perso Je m'abonne parce que Je voudrais pouvoir M'abonner Chez toi Et chez Leslie Du coup J'attends de pouvoir Le faire Bah écoute Émy Quand tu veux Où tu veux Avec qui tu veux Oula Enfin bref Ok Moi ça m'a choqué Les cordons Au boutique Première dent Ah ouais mais Il y a tout Il y a de tout On voit de tout Mais Bon voilà Il y a de tout Sur terre Donc Voilà Donc J'ai fait des vidéos Comment je vais faire Pour vous les montrer Attendez J'ai une idée J'ai une idée Attendez Je vais prendre ça Déjà je vais vous montrer J'ai réduit ça en poudre Il y en a deux Vous allez comprendre pourquoi Attendez Je dézoome Et je vous mets là Coucou Alors on va commencer ici Alors ici en fait Donc j'ai pris une casserole Antidérapante Et en fait J'ai fait réduire le lait Et jusqu'à ce qu'il devienne en poudre Mais par contre Tout doux à feu très doux Sinon il va prendre de la couleur Déjà là C'était à feu très très doux Et il a commencé à avoir Une légère coloration On pourra pas de toute façon Avoir un blanc très clair Avec cette technique Je pense à moins Donc après je l'ai passé Au tamis Non pas au tamis Au machin là Au pilon là En granit là Enfin vous voyez Voilà Donc ça donne ça Franchement C'est les gégouttés Ça fait l'air appétissant J'égouttés Bon après c'est du lait en poudre Je l'ai laissé sécher Mais je l'avais pas laissé Beaucoup beaucoup sécher Enfin c'était sec Au toucher en tout cas Mais quand j'ai commencé A l'écraser Ça faisait des petits paquets Par-ci par-là Donc j'ai senti Que c'était pas assez sec Et ce que j'ai fait C'est que j'ai pris la moitié J'ai mis dans une assiette Oula ça tremble J'ai mis dans une assiette Et j'ai mis au micro-ondes J'ai mis au micro-ondes Une minute Ouais j'aurais peut-être Pas dû mettre autant Puisque du coup Voilà j'ai mis ça au micro-ondes Pendant une minute Et du coup ça a cramé Enfin le centre a cramé Heureusement j'ai pu utiliser Bah tout ce qui était autour Et ça a pris en plus Une légère coloration en plus Donc par contre ça Quand je l'ai passé après au tamis Euh non pas au tamis Pourquoi je dis toujours au tamis Attendez je vous remets là Parce que Quand je l'ai passé au Au pilon Au machin là Au mortier Merci Pilon et mortier Euh D'accord Merci Merci Amy aussi Je lis en diagonale Donc il y a peut-être des choses Que je loupe Désolée Euh Il y en a un qui garde Des cordons ombilicaux C'est un drôme Bah après qui sait L'enfant L'enfant peut-être Dira C'est quoi ce truc bizarre Bah c'est ton cordon En plus C'est un sacré gâchis Car des dons de cordon Ah bon Sauf des vies Ah ça je savais pas Amy Je suis d'accord avec toi Amy Ah ça je savais pas du tout Moi je sais qu'on m'avait demandé Pour mon Ah là là Ça va partir dans des trucs dégueulasses Attention Hâme sensible Pour la Pas le cordon Bah tout le reste Le placenta On m'avait demandé Mon autorisation Je crois Non je crois qu'il demande même pas Mais on m'avait dit Que en fait ça partait Je sais pas quoi Parce qu'en fait J'avais eu un Pour Alexis en tout cas Un gros cordon Bah il était bien nourri 3,8 kg Ça va Il y a des bébés plus gros Mais je sais pas Il y avait un truc Un peu original Dans mon placenta Et du coup Il m'avait dit Oh bah ça Du genre Ils étaient là En train de fouiller dedans En train de se dire Oh mais ça c'est génial Je dis Allez-y prenez Je vous le donne C'est cadeau Cadeau de la maison Alors c'est du lait Régilé en poudre Mais tout à fait C'est comme ça de toute façon Qu'on fait le lait en poudre Mon dieu Je te félicite Pour tes tests Bah écoute On va faire On va continuer ensemble La réunion Oh là là La réunion dans la place Pour le placenta Mais aussi ouais Alors les gens Gardent les cordons Qui tombent de bébé C'est pour Le petit bout Qui reste Quand il rentre A la maison Alors moi je sais Que j'ai Attendez ça me dit Quelque chose Je crois que j'ai son cordon Avec la pince là Mais je crois Que j'ai rien demandé On me l'a donné Je crois que j'ai rien demandé Mais je ment seulement Alexis J'ai pas J'ai pas J'ai pas D'inice Je crois que D'inice J'avais pas J'ai pas eu Mais allez savoir Où c'est que c'est rangé Alors le reste Des opinions Ne donnent pas Non plus D'accord Ok Je vous quitte Bisous Bisous Rémi Merci à toi Merci pour le partager Avec grand plaisir La petite femme n'est pas là Il y a l'école demain Bah oui j'imagine Gros bisous Et à très vite Alors on enchaîne Bah voilà 19h41 Comment vous dire Bon alors On va aller très vite On va faire un test Avec le lait Cru Et un test Avec le lait Alors J'ai eu Alors Ça c'est le Premier écrasement Je dirais Vous voyez J'ai quand même Des petits morceaux Et tout Et tout Voilà Qui n'avaient pas assez séché Et ça c'est celui Que j'ai passé au micro-ondes Et c'est celui-là Qu'on va tester Et qui est un peu plus fin Du coup Après quand je l'ai repassé au mortier Et bien il était Vachement plus facile à écraser Bon la poudre n'est pas toujours Aussi fine que je l'attendais Mais bon Je me suis dit Ça allait suffire pour le test Donc je vais l'écouler là-dedans Et puis On va Attendez Je vais prendre un bout de papier Parce que je vais noter aussi Ce que je fais Les Les tests Voilà Ça va servir à noter Je vais utiliser la résine Celle-ci Parce que Je n'ai pas envie D'utiliser ma résine Padico Qui est plus chère Forcément Et là On va Bah tu sais bien Ça nous permettra de voir Justement Pour voir si ça Ça tient Il faudrait que je fasse avec les deux Non On va prendre celle-ci Pour le test Et voilà Donc je vais mettre un petit peu de résine En plus elle est bien liquide Comme il faut là Est-ce que je pars sur une boule Ou est-ce que je pars sur des Des pastilles Bon je vais partir sur une boule Comme pour faire une perle Un pendentif D'accord Bon attendez Je vais sortir tout le nécessaire Parce que vous avez le reflet Du plastique là au fond Voilà j'ai besoin de ça Et ça 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 peut partir ici Pour les cordons Tous les hôpitaux ne le font pas Car ils font une formation spéciale Mais ça part de En culture Pour récupérer les cellules souches Pour permettre D'accord Regret de le sémie Ok d'accord Ok d'accord Ok d'accord Ok d'accord Côté il fait plaisir Alors pas que pour la le sémie Ça sert en plein d'autres D'autres pathologies Moi j'imagine Avec les cellules souches De toute manière Oh là Je commence à avoir mal au popotin Alors Sans plus tarder Si Tu vois cette vidéo Noémie Parce que bon Du coup Je fais ça aussi pour toi Attendez Je cherche une pipette Je range mes pipettes J'ai une des places je crois Et puis Noémie Je sais pas où j'ai mis mes pipettes Peut-être là Ah bah c'est pas grave J'ai trouvé une petite cuillère Ça fera l'affaire Donc L'eau et la résine Vous l'avez compris C'est pas un bon mariage Attendez J'essaie de bien vous cadrer Désolée Donc Ce qu'il va falloir faire C'est mettre très peu de lait Franchement J'ai aucune idée De ce que ça va donner J'ai même prélevé trop de lait Là J'ai gaspillé Oh là 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 J'aime déjà pas Cette J'aime pas Oh là 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 Regardez-moi ça J'ai pas sorti Tout mais Alors j'ai vu Ça se fait J'ai vu sur les internets Sur Ah bah elle était là Ma pipette Ça se fait sur Vous regardez sur Youtube N'hésitez pas à rechercher Bijoux Père de lait Ou je sais quoi Bijoux Lait maternel Vous allez trouver plein de trucs Dont des gens Qui se sont spécialisés Là-dedans Moi je vais prendre celui-là Oui Je vais prendre celui-là Et je vais tourner Bah en fait C'est comme si on mélange De l'huile et du Ouh De l'huile et du Et de l'eau pardon Regardez-moi ce mélange Donc je ne veux pas perturber Comment dire Le ratio de résine UV Enfin de Pour éviter la catalyse Donc Je vais Oh ça va Ça se Ça se Truque bien Je ne trouve plus mes mots Ça se Truque bien Vous avez compris Mais est-ce que ça va rester stable Ou si ça va se Séparer Je ne sais pas Ça avait mal commencé Mais bon là Ça va Je pense qu'il ne faut pas En rajouter plus Ça fait un Un blanc Laiteux Allez on va mettre Un petit coup J'ai coupé Mon Mon tapis C'est pas grave On va faire vite On va utiliser Le pistolet à chaleur Attention les oreilles Dois-je vous rappeler La sécurité Oui Masque Gants Lunettes Piaises Ventilées On ouvre ma pièce Tout de suite Au final Il fait meilleur dehors Que dans mon atelier Donc on vous aurait Un petit peu de bruit Désolé Mais c'est pour que je vive J'ai oublié de faire ça Avant Je sors mon masque Un masque adapté Evidemment Vous allez moins m'entendre Même si j'en ai pas pour longtemps Mais bon Je pense que c'est bon Vous m'entendez bien Parce que le micro Il est pas loin de ma bouche Enfin de ma tête Alors Attendez là Parce que On a une créole Dans le light Alors Attendez Attendez Arrêtez La création du jour Elle en est pas encore Mais j'y comprends rien Mais A mon avis Oh la la ça saute A mon avis C'était un poil d'anime Décédé Alors Un peu aussi En parlant de poils J'ai pas lu Tout Tout Je vais juste sévir Je vais juste sévir La technique à base Elle est complète Ouais c'est ça J'ai compris Une phrase Nous a rejoint Tout à fait Ça nous apporte Un peu de soleil Il n'y a pas moyen De faire une espèce De coque Je n'ai pas moyen De faire une espèce De coque Un résil Sur le bord du monde Et de mettre Le lait Dedans Mais si Tu peux bien sûr Comme je l'ai fait Avec les boules La boule Les boules à neige Tu fais un petit trou Avec une épingle Mais après Le lait A l'intérieur Le lait C'est vivant Ça Ça va pas Rancir Ça existe Ça existe Ça existe Ça Rancir Je rancis Tu rancis Je rancis Ça va pas Voilà Ça va pas pourrir À l'intérieur Non Attendez C'est flou Non Mais dites pas ça Oui tu as raison Oui tu as raison Alors une et demi Je suis de Lesquelles je partage Un problème Avec la coque Le lait Va finir A réduire Et se former Une espèce de fromage On est d'accord C'est ce que je pense Je pense Je pense que c'est Un beau Non je pense pas Non plus Je suis créole de l'option C'est pas faux Attention Judith Quand tu parles ça C'est ta tablette On entend moins Ah Bah oui Oui pardon Excusez moi Vous m'attendez bien Rancir Ok d'accord Mon dieu Ça me dégoûte Bah oui je pense Bon Oh on a une belle couleur Franchement là On a le même résultat Que si j'avais Que si j'avais mélangé De la résine Ah j'ai un petit J'ai un petit poil Non c'est même pas un poil C'est une fibre C'est peut être ça Dont vous parliez non On a le même résultat Que si j'avais mélangé Une goutte De De résine époxy Non De colorant De colorant Pour résine UV Mais une petite goutte Donc du coup Allez on avance Parce qu'on a pas fait La création du jour Je suis à la bourre Donc ici A gauche Je vais mettre Je crois que j'ai pas fait assez Elle est énorme la boule Attendez Je vais la nettoyer Ah non C'est pas possible Il est reviendu Merci les modos Mais c'est pas possible Il ne vous la lâche pas Le machin J'ai même pas envie De dire son nom Excusez moi Si je vous ai crié Dans les oreilles J'ai pas l'habitude D'avoir des trolls Enfin ça faisait longtemps En tout cas Faut croire que c'est la rentrée Pour tout le monde Ça c'est de la pâte à fixe C'est pas de la pâte polymère Allez je coule Et on verra Si ça remplit ou pas Bien sûr que non Et voilà J'ai pas mis de gants Pour travailler Avec la résine UV Et qu'est-ce qui se passe Avec mon outil Je mets le doigt Direct devant Attendez je me mettoie Oui il vaut toujours mieux Du colorant D'où ça vient ça De quoi Marie-même Alors je vais en rajouter Un petit peu Mais vraiment un petit peu Oh évidemment Travailler avec des gants Moi j'avoue Je mets pas de gants Pour la bonne et simple raison Que je travaille avec des outils Et que je suis pas censé Me salir comme ça Voilà Donc j'en étais ouf Allez on va refaire Un peu l'expérience Oh juste pour ce qu'il reste Voilà pour le coup Ça va être même pas une goutte Oups là C'est même trop Bon du coup Comme je fais vite Je suis pressée Je vais Mettre des bulles dedans Mais je vais débuller Avec Oh je crois Qu'elle est autodébulante Celle là Non ils l'ont pas mis Voilà hop Allez Bon je vais enlever les bulles On va travailler On va faire le test Et on le fait bien C'est vite fait C'est vite fait Voilà c'est rempli Et un petit peu trop rempli d'ailleurs Bon je mets le reste à côté Parce que du coup maintenant On va faire le test avec Mais j'ai quand même peur Que ça ne Ça ne catalyse pas jusqu'à l'intérieur Non mais Ça va C'est pas si opaque que ça Mais quand même On verra bien Non Je prends cette résine là Et là on va enchaîner Avec la poudre Cette fois-ci Je vais prendre quoi Pour me servir Comme ça Alors Excusez-moi pour l'expression Mais On va rentrer Hélas Hélas Il y en a partout Oups Pardon Pour les gants de haut Mais j'avoue que Les gants J'avoue que j'oublie toujours De mettre les gants Ouais Moi entre Oublier Et pas être à l'aise avec Enfin C'est pas que je suis pas à l'aise Quand je travaille La résine époxy Je les oublie jamais Mais la résine UV Comme je travaille Avec des outils Et que c'est C'est des plus petites quantités Et que c'est plus minutieux Et que voilà Du coup Bon alors J'ai mis ça déjà Comme quantité On va voir Si ça se dissout Absolument pas Ça en fait Du coup C'est une surface Un peu plus C'est granuleux Quoi Peut-être en mettre plus Attendez Je vais en rajouter Pour le coup là J'en ai mis Attendez Je les regarde J'avoue que Les petits jeux Ce sont des robots Merci Je ne connaissais pas Non plus Ouais T'as des robots Mais t'as aussi Des Des petits filous Mais j'ai remarqué Quand même Que Youtube A fait vraiment Des efforts Là dessus Et on peut le vérifier Aujourd'hui Bon Là Les grains N'ont pas l'intention De se dissoudre Forcément Ce n'est pas un mélange A queue Ce n'est pas de l'eau C'est vraiment Et puis il y a une différence De couleur Donc Il faudrait une poudre Bien plus fine Un petit peu Comme les Mika Vous voyez Bien plus fine Comme les Mika Pour pouvoir Ah je vais charger Ça Je vais charger Voilà Ça peut faire un style Alors Encore une fois Je fais vite fait Et je vais mettre ça Ouh là Le petit On fera deux perles différentes Ok Bon Le reste Je vais le mettre On catalyse Ensemble Voilà Comme ça Ça va nettoyer le reste Ok Je mets ça en catalyse Pendant trois minutes C'est parti Oh Il y a déjà des choses Attendez J'enlève ça Ok Bon ça Je vais mettre ça de côté Ça On va laver Voilà Voilà Et dans trois minutes On verra ce que ça donne Ça je vais nettoyer aussi Alors Alors J'avoue que je n'ai pas Est-ce qu'on peut mettre de la colle Est-ce qu'on peut mettre de la colle pailletée dans l'époxy Question Pendant que j'y pense De la colle La colle pailletée La colle pailletée dans l'époxy Pour mélanger Tu veux dire Avant En fait Pour donner un effet Pailleté De la colle Après ça dépend C'est quelle colle Mais C'est pareil pour la résine Epoxy Si tu charges trop Je ne sais pas J'avoue Je n'ai jamais essayé Marilène J'ai envie de te dire Essaie Et dis-nous la prochaine fois C'est ce que ça donne De la colle pailletée Après tu rajoutes des paillettes En fait Peut-être que aussi Les paillettes Qui sont dans ta colle T'intéressent C'est la raison pour laquelle Tu veux les mettre en résine Après moi J'ai envie de te dire Autant Je suis Je suis la première A essayer plein de choses Et Après Je veux dire À un moment donné Si on veut que nos créations Dure longtemps Il vaut Il vaut mieux Faire avec Les choses qui sont adaptées Pour quoi Surtout quand on a Les tensions De les ventes Maintenant Si tu n'as pas T'attention Effectivement Vas-y Teste Je serai la première A te dire De tester Mais J'ai peur Après Par rapport A la catalyse Oui Déjà La catalyse Elle va être prolongée Ça c'est sûr Parce que quand tu charges Quelque chose Quand tu charges La résine Et que tu en mets Beaucoup Surtout Et ben Ça prolonge Le temps Le temps de catalyse Déjà Bon il y a plein de facteurs Qui rentrent en compte Bon alors J'ai mis un côté Maintenant Je retourne Une tâche rose Là j'espère Que c'est l'extérieur Du moule Et je retourne Je fais recto Puy vert Surtout Je ne sais même pas Si c'est 3 minutes Je pense que c'est 3 minutes Mais je ne suis pas sûre Voilà Donc en attendant Je vais nettoyer tout ceci Et on va passer A la création du jour Donc Noémie Si tu passes par là Bon t'as vu C'est vraiment Très simple à faire Tu Mets ta résine D'autant plus que toi Tu as pris la résine Tu n'as pas pris N'importe quelle résine Tu as pris la padico Celle qui Est super résistante Super brillante Qui ne jaunit pas En tout cas pas Comme certaines résines Qui jaunit En 3 mois Et là J'ai encore Parlé Avec Une abonnée Qui m'a Qui m'a Raconté C'est des boires Avec une résine Qui jaunit Mais vraiment En 3 mois Donc c'est dommage Donc voilà Ça On range Et on va passer A la création du jour Qui est Attends On ne va pas faire de bêtises Notre bracelet Je ne vais pas encore Donner de nom Hop N'hésitez pas D'ailleurs Si vous avez Des idées De nom Je vous le montre De près Il est trop mignon Moi je le porte Là Justement Ah bah C'est blanc Comme le Le lait Mais c'est pas fait Avec le lait Maternel Alors attendez Je viens un petit peu Est-ce qu'on va Ok Oui de chez Action J'imagine Qu'elle parte De ce que Est-ce que j'ai Action De l'eau Toujours C'est la raison Pour laquelle Je l'ai mis en poudre En fait Alors d'ailleurs En parlant de ça Hop On va voir les résultats Ça vient de Faire clac Donc on met ça droit Bon ça J'ai peur C'est chaud C'est brûlant On va laisser un petit peu Refroidir sur le côté D'accord Juste question Que je vous présente La créa du jour Il est quelle heure 20h2 Je suis à la bourre Mais c'est pas grave Je vais me dépêcher Il est pas bien compliqué Notre tuto du jour Notre création du jour Oui Donc je disais quoi Je sais plus où j'en ai fait Alors j'ai vu des vidéos Sur les personnes Pulvérisent de l'alcool Iso Je crois que c'est Iso Avant de couler la résine Pour faire remonter les bulles Tu connais cette astuce Oui j'ai vu cette astuce Tu l'as testé Non je l'ai pas testé Je l'ai vu aussi Mais Bah après Je sais pas Je sais pas du tout Ce que ça vaut J'oserais pas essayer Parce qu'on ne sait pas Comment la résine Peut réagir avec la colle Ouais Je suis d'accord En tout cas Ça vaut le coup du test Faut tester On aura peut-être deux Après c'est la quantité Elle doit être vraiment Belle Ces colles Pour que vous vouliez Ça se dit ça Oui Les mettre dans Dans les Dans la résine Faut que j'aille voir ça Tiens D'autant que ça colle Et que c'est La base Alors l'eau La résine Ouais Exactement Je sais pas à quelle base Ce sont ces colles Je connais pas du tout ces colles Je vais devoir y aller Les filles Merci pour Pour votre attention Avec grand plaisir Leslie Par contre on trouve J'ai l'action De très jolies paillettes Oui j'ai vu qu'ils avaient Après je sais pas Je suis pas à jour Aussi avec les paillettes Mais bon en tout cas Celles que j'ai J'en ai certaines Qui viennent de là-bas Et j'ai testé Avec l'époxy Mais avec la résine UV Mais avec la résine UV Elles sont top Ok Bonne semaine Laissez bientôt Bonsoir ok Non mais c'est pas possible Attendez Ah là 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 Ok Là j'ai fait un truc Normalement C'est bon On devrait plus On aurait pu avoir accès A ce bot Qui vient nous embêter A chaque fois Ok Allez on y go Donc je vous les présente Ce sont ces bracelets là Qui seront prochainement D'ailleurs en boutique Et ce sont des bracelets Super Simple à réaliser D'ailleurs Qui font écho Au tuto du mois Pour les membres Alors eux Bah vous Vous avez eu la Total Les membres Vous avez eu Bah ce Ce bracelet là Suki Voilà C'est un mélange en fait De fils métalliques De polymère Et de résine UV Et celui là Il est entièrement En résine UV Et fils métalliques Pour un tout petit poignet 16 cm Voilà Donc ça c'est le tuto Du mois D'août Pour les membres Et ça C'est le tuto C'est le vôtre C'est la création du jour Et on va commencer Tout de suite Pour le faire Il vous faut pas grand chose Il vous faut juste du fil Alors moi j'ai utilisé Du laiton Parce que le laiton C'est ce qu'il y a De plus solide Entre le cuivre Et le laiton Vous pouvez prendre du cuivre aussi Si vous voulez La couleur argent Mais bon Moi j'ai choisi Le laiton Il est déjà un peu plus dur A travailler Voilà Il est plus résistant Alors celui là Je l'ai depuis quelques jours Une semaine Une bonne semaine Et je dors avec Je me lave avec Je l'ai pas encore retiré Non ça fait pas une semaine Ça fait peut-être Quatre ou cinq jours Voilà Donc voilà Il a pas bougé Il est resté Vraiment Bien dans la forme arrondie Il faut dire Je fais pas de sport avec Je fais rien de très Où ça risque de prendre des impacts Mais bon sinon Ça reste quand même Très solide Ma deuxième question C'est pour la résine Pour chasser les bulles C'est mieux un petit chalumeau De cuisine Genre Qui fait une petite flamme bleue Ou un alune bougie Qui fait une flamme Qui fait une flamme C'est pareil Alors un mini chalumeau Alors il faut faire attention J'ai envie de te dire Les deux c'est bien Mais il faut faire attention Avec les mini chalumeaux C'est que Il faut vraiment passer très vite Parce que ça peut te cramer Ça peut te cramer tes moules Et en plus de ça Ça peut faire monter La résine en chaleur très vite L'exothermie Et ça c'est pareil Le fait que la résine monte Trop vite en chaleur Surtout si tu travailles déjà en été Et bien ça va Ça va brûler encore plus ton moule Et on peut faire des trucs Même On parle de résine époxy Pour l'instant Ça peut faire des La catalyse Elle peut être trouble Enfin tu peux avoir des résultats Qui sont vraiment pas Excellents Donc j'ai envie de dire Travailler avec la chaleur douce Toujours la chaleur douce Quelle que soit la résine Mais en tout cas Pour la résine UV Un petit tapis Comme ça c'est bien Mais sinon Si je devais choisir entre Pour chasser les bulles Le chalumeau Ou la flamme Je dirais la flamme Parce que tu peux mieux La contrôler quoi Enfin tu peux mieux la contrôler A savoir que moi Quand j'utilise le briquet Et bien je laisse sortir Un petit peu le gaz Mais vite fait Après j'appuie plus fort Pour déclencher l'étincelle Et après ça s'enflamme Comme ça Enfin ça enflamme le gaz Et ça part comme un souffle De chaleur douce Et du coup C'est moins violent Que la flamme elle-même Vous voyez ce que je veux dire Donc moi c'est ce que je fais Je le fais en plusieurs fois Celui-ci Oui ça vaut le coup Le petit cri avec le joli dégradé Petit coeur Oui c'est joli J'ai hâte de voir comment tu fais On y va On y va On enchaîne Donc encore une fois Vous retrouvez tout le matériel En description Comme d'habitude Je ne vous répète pas la même chanson Ok On est resté Voilà Vraiment Magali Tu fais comme tu le sens Mais bon Après c'est Tu sais on travaille tous différemment Donc après c'est vraiment un ressenti Donc alors Oh Il y a les Les bernages qui passent Bref Alors Fil métallique 1 mm 4 mm Enfin je crois c'est du 3 mm celui-là Mais Je vous ai mis le 4 mm Parce que je n'ai pas trouvé du 3 mm Voilà Il vous faut un petit coucou Elle vous fait un petit coucou Merci pour tes rapports Avec plaisir Je ne fais pas encore Oui mais sinon tu prends une bouillotte Tu vois tu laisses ta résine un petit peu Enfin je ne sais pas de quelle résine tu parles Mais fais attention Si c'est la résine époxy Ça peut monter encore une fois Vite en température Et la catalyse Ça accélère la catalyse Et du coup tu n'as pas le temps De travailler Si c'est une résine de surface C'est encore plus rapide Que la résine de coulée Donc voilà Il y a d'autres paramètres A prendre aussi en compte Donc alors 1 mm 4 mm C'est tout ce qu'il faut en fil Après évidemment Il nous faut Résine UV Donc cette fois-ci Je vais utiliser celle-ci La résine Padico La Sun Drop Alors de toutes mes résines préférées Chez Padico C'est évidemment la Star Drop La Sun Drop Bon la Star Drop Elle est chère Elle est un peu chère Mais bon Voilà la qualité Ça se paye encore une fois Je ne vais pas encore rentrer là-dedans Mais celle-ci Elle est un peu moins chère du coup Allez c'est parti On y va Il vous faut après Une pince coupante Une pince plate Oups Une pince plate Avec silicone là Et puis Cette pince ronde Voilà Vous pouvez prendre une autre pince Ronde comme ça Si vous voulez Mais celle-ci J'ai vraiment les Les diamètres là De chaque truc Donc c'est vachement plus pratique Oh c'est mignon Les oies qui passent Ouais Donc du coup On va prendre aussi une règle Une règle Et je vais partir Sur un poignet De Non je vais prendre Une plus petite règle Ouh là là pardon Parce que là J'ai sorti le gros réglé Alors avant Ouh là là Mon dieu Excusez-moi Il est là Le réglé que je cherche Avant de commencer On va quand même démouler Nos Créations Je ne sais pas Si il y a l'inter Oh c'est dur Ça a l'air dur Est-ce que vous voyez bien Oh Ça commence Non ça colle pas Ça va J'ai cru que ça collait Donc voilà ce que ça donne Donc c'est vrai Effectivement c'est joli On met une cloche ici Donc on peut même Mettre des inclusions À l'intérieur Les cheveux Et tout Oh bah celui-là Pendant que le cheveu Il y a une fibre à l'intérieur On peut mettre un cheveu Autour Et tout Avec un petit cabochon Là Un petit Je l'aurais mieux rempli Pour Une cloche là Un truc de Vous voyez ce que je veux dire Ça vient pas Oh purée Je cherche C'est la pince magique Où vous la trouvez La qu'est la pince magique Qu'est-ce que t'appelles Pince magique Celle-ci C'est Je l'ai vue sur Amazon J'ai mis les liens Bon celle-ci Je pense pas C'est une basique Celle-ci Perlenko C'est une Bidalone Et celle-ci aussi Perlenko J'ai aussi mis les liens Et ça quand c'est abîmé On change juste les mâchoires Quand c'est trop abîmé Moi je vais encore bien l'user Vous me connaissez Jusqu'à l'os Et après on change les mâchoires Voilà Donc ça rend bien C'est beau Mais on va voir Combien de temps ça dure Attendez Je vais mettre ça ici Pour le moment Après le live Je vais marquer la date Et tout et tout Donc celle-ci C'est que la poudre de lait Évidemment C'est tombé au fond Ah pardon Je ne sais pas bien On voit la différence Entre les deux Donc il faudrait la rendre En poudre Vachement plus fine Pour mieux l'intégrer Mais vous voyez La couleur n'est pas du tout La même Donc effectivement Ça fait beau Mais Combien de temps Nous verrons Combien ? Dans six mois Et puis un an Une coupelle Attends Une coupelle Oui Une coupelle On va prendre celle-là On va en avoir besoin aussi Mais je ne sais pas pourquoi Tu as dit une coupelle Ah non Ah oui Si je comprends C'est ça Une coupelle Chloé Une coupelle Pour accrocher Le pendentif Celle qui fait Les boules Seule Celle qui fait Les boules Ah oui Non Non je ne l'ai pas ici Je n'ai pas cette pince-là Je n'ai pas cette pince-là Bon alors On va commencer déjà Par prendre notre fil Et on va Le rédire Avec la pince Voilà Bien droite Ok Ça va suffire On va couper le bout Là Alors moi Je travaille Avec le Le rouleau Là dans la main Mais si vous voulez couper Directement la dimension Qu'il vous faut Bah vous pouvez Mais moi je fais ça Pour éviter Éviter Pardon De Bah de De perdre trop de fil Je vais donc A un centimètre du bord Je vais couder Avec une pince plate D'accord Un centimètre Ensuite Je prends ma pince Ma pince multironde Et je vais Prendre Alors attendez Je me rappelle bien Je crois que c'est celui-ci D'accord Je prends celui-ci Celui-ci J'ai dit Et je vais tourner autour Pour faire une boucle Alors attendez Celui-là Voilà Je reprends Ma pince plate Pour faire Voilà Je reforme mieux ça Attendez Est-ce que vous voyez bien Je ne sais pas si je suis bien cadrée Ça n'a pas été évident Oh là là Je fais du caca là Attendez Excusez-moi Mais là Là ça ne va pas Là Oh là là On va faire une plus grosse boule Parce que là Du coup J'ai un peu raté Ma boule Ça commence bien Attendez Attendez Je fais du caca Attendez Attendez Pendant deux jours Je n'ai fait que ça Et c'est pendant le live Qu'il faut que je me plante C'est bien Voilà On a plus ou moins Mais c'est parce qu'en fait Je dois Je ne vois Vous voyez mieux que moi En fait Parce que Je dois me mettre En face de la caméra Voilà Ensuite A partir de là Je vais mesurer Moi je veux un tour de poignée De 16 Attends Attendez 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 Oui on voit Ok J'en ai vu Je suis en Perlenco Elles sont effectivement Elles vont effectivement En l'air Magique Ces pinces C'est très cher Je ne sais même pas J'avoue Je n'ai même pas Été voir Bon après C'est facile à faire Les boucles Oui donc Je vous explique Je veux un tour de poignée De 16 cm Donc ce que je vais faire C'est que je vais calculer 16 cm Plus Non je vais faire Plutôt comme ça Plus 0,5 mm Donc on va faire Non je vais faire un tour de poignée De 16,5 Donc je vais Non allez Je vais faire un truc simple On part sur un tour de poignée De 16 cm Donc je vais Mesurer 16,5 Je rajoute donc 0,5 Voilà Donc on tombe ici Je ne sais pas si vous voyez bien Mais ce n'est pas possible ce truc Attendez Là j'ai vraiment Bloquer Masquer 16 cm Sur cette chaîne Mais Il recrée Les bottes là C'est bon Donc Une fois que c'est fait là Attendez Je vais C'est pas assez droit Je garde bien Hop voilà J'ai perdu mon repère Voilà Donc bien réduire son Son fil Donc 16,5 Je reprends la mesure Je m'arrête ici Et je vais couder Et je fais attention Il faut couder Là où On a commencé en fait Ici Je regarde vite Non c'est bon Je vais couder ici Donc Hop Avec ma pince plate J'espère que vous voyez bien Voilà Donc si vraiment Ça vous gêne de travailler Avec ça Vous prenez la dimension La longueur de fil Qu'il vous faut Donc j'écrase un petit peu Il y a une bonne odeur De miam miam Là Qui monte jusqu'à mes narines Voilà Et je vais tendre Et je vais couper ici Vous voyez Ok Donc ça Je le range Pour l'instant Donc j'ai fait des trous Pour pouvoir mettre mon fil Comme ça Et ne pas que ça se Voilà Et une fois que ça c'est fait Idem Alors les pinces On va essayer Voilà De bien les ranger à chaque fois Pour les retrouver plus facilement On va Rédire notre fil encore Voilà Une fois que ça c'est fait Alors Il faut bien s'assurer Ok c'est bien plat Là On va rédire un peu plus Bon je vais aller un peu plus vite Pour les besoins du live Mais il y a des étapes Où j'ai déjà avancé Vous allez Vous allez voir Plus tard Donc On se retrouve avec ça Maintenant qu'on a ça On va fabriquer Ce que j'appelle Des La porte est s'ouvre toute seule Il y a des fantômes Il doit y avoir un courant d'air A mon avis Si vous entendez la porte claquer Ne vous inquiétez pas Ah bah c'est pour ça Que la bonne odeur Est montée jusqu'à mes narines Donc on va faire Ce que j'appelle Coucou salut du pain Salut au pain pardon Alors force fluide Je vais te répondre Bonsoir j'ai l'impression Que votre caméra A un petit problème Au niveau de la colorimétrie Vos mains sont toutes noires C'est bizarre Et bien non Figure-toi que mes mains Sont noires Parce que je suis noire Donc non Alors c'est peut-être C'est pas du tout Ma caméra Elle est de très bonne qualité En plus je filme en 4 Car regarde Je te le montre de plus près Regarde-moi cette belle couleur Et encore là Tu n'as que mes mains Alors Donc comme je disais Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais faire Ce que j'appelle Non pas une perle à écraser Mais une Comment j'appelle ça ? Ouais Mais ça je le réserve Je les réserve pour mon homme Voilà Bref Allez Revenons à notre tuto Donc je vais faire Ce que j'appelle Un cylindre Un cylindre à écraser Donc je vais prendre En fait Le plus petit La plus petite Le plus petit diamètre De ma pince Et je vais venir Tourner comme ça Alors Excusez-moi Décidément Aujourd'hui On va avoir Que des crétins Allez hop Je vais faire Donc mon petit Boudin à écraser Mon petit tube À écraser Voilà C'est tout simple Il suffit juste De tourner Et je vais faire Sur à peu près 1 Non 0,7 cm 0,8 0,7 Ou 0,8 cm Et avec ma pince À coupons Alors j'aime bien Cette pince J'aime bien Cette pince Parce qu'elle coupe Net Elle coupe Net Donc ici J'avais mal coupé Donc je coupe Donc je fais en sorte De commencer ici Et de terminer ici Et ça c'est important Parce que vous allez voir Plus tard Donc j'en fais deux Bon là je vais pas en faire deux Parce que je vous avoue Que j'en ai déjà fait un D'avance Voilà Donc je remets ma Je remets mon fil Comme ça Voilà Alors maintenant On revient là dessus Alors j'en fais un Et l'autre elle est là Hop Deux Donc je remets mes pince Décidément J'ai un problème Avec mes pince Ah plus de modos Et sont partis manger Oui tout le monde Est parti manger Il y a que Attends on est combien Maintenant Ah on est 31 J'aurais pensé Qu'on serait moins Alors attendez Hop 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 Faut pas que je fasse Des bêtises Alors je vais rajouter Des modos Excusez moi Si vous voulez pas Bah n'hésitez pas A ne pas A ne pas Modérer Alors Franchement je prends Où elle est là Pouf Pouf S'il vous plaît Pour me donner un coup de main Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui c'est épique Aujourd'hui c'est épique Je sais pas ce qu'il se passe Mais ils ont décidé De faire leur rentrée aussi Donc voilà Voilà juste Si voilà Et vous voyez Il y a des Il y a des Non mais c'est pas possible Non mais C'est pas possible Merci Le mafé est bientôt prêt Ça sent bon Mais c'est pas du mafé Alors Du coup j'en étais où Dans ma création Hein On perd du temps là Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais venir Couper Ce que vous voyez bien Voilà je vais me couper A 0,5 A peu près Attendez Parce que je le fais toujours à l'oeil Je vous donne quand même de bonnes infos Ce serait pas mal Ouais 0,5 c'est bon En fait A 0,5 De là Là je vais couper ici Donc je vais couper Attention Celui là uniquement Je coupe pas celui là Je vous dis ça Pas comme si ça m'était déjà arrivé Mais Mais presque Oh mais j'ai pas coupé du bon côté Punaise c'est pas possible Evidemment il faut couper du côté plat Non mais je dois être sur une liste Voilà Attendez je regarde Du coup maintenant je vais tout le temps Donc pour modérer c'est facile C'est les petits points Et on dégage Allez Oh bah j'ai de la chance Oh j'ai de la patte sous les Sous les ondes J'ai de la chance Ça tombe pile poil Vous voyez c'est ce qu'on doit obtenir Vous voyez On doit obtenir en fait Voilà Bon pile poil ou un millimètre Enfin non un millimètre c'est beaucoup quand même Mais voilà Faut que ça tombe vraiment pile poil Ok Alors maintenant ça c'est bien Mais il faut falloir lui donner la forme Donc pour lui donner la forme Si vous avez perdu votre triboulé Comme moi Depuis Le déménagement de votre atelier Vous savez pas où vous l'avez mis Ou si vous l'en avez pas Et bien vous prenez quelque chose de rond Alors jusqu'ici Je prenais Le pot de crème de mon chéri Il a un petit pot de crème Qui est bien Je veille Merci Magali Alors attendez Je vais juste mettre du renfort Ajouter un modérateur Boum Ajouter un Un modérateur Boum Voilà j'ai rajouté du Voilà Wow Non mais Ok d'accord Ok j'ai compris Bon bah je vous laisse faire Les filles Allez-y Donnez-vous à coeur joie Ouais c'est dommage Parce que du coup On est plus concentré Sur notre live Mais c'est pas grave Je reste imperturbable J'ai des modératrices Du tonnerre Je vous laisse Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça Je vous laisse Je vous laisse modérer Alors oui Donc vous prenez Donc votre Votre triboulé Alors Votre triboulé Ou bien votre bouteille Voilà Donc jusqu'ici Je prenais en fait Le pot de crème De moi-même Parce qu'il avait vraiment La forme idéale Mais il lui en restait Encore un petit peu Et j'avais oublié De lui dire C'est moi qui lui avait piqué Et il l'a récupéré Tout à l'heure Donc voilà Donc on vient faire D'abord comme ça Vite fait Au doigt A la main Le tour C'est pas la bouteille Non je vais pas casser la bouteille Parce que j'utilise Un marteau justement Manquerait plus Je l'utilise Depuis quand même Quelques jours Maintenant C'était quand Oui Parce que j'ai été La chercher exprès Donc ça fait peut-être Deux jours que j'utilise J'ai pas encore cassé Quand par exemple On est en live Vous savez Très bien ce qui arrive En live Et d'autant plus Parce que je suis énervée Un peu plus de force Avec tous ces perturbateurs Alors Et en fait Je vais venir faire le tour Comme ça En tapotant Pour vraiment donner la forme D'accord Donc je vais passer Sur cette étape là Voilà Donc je vais faire tout le tour Tout le tour Patati patata Jusqu'au bout Et une fois que j'aurai bien fait Déjà là vous voyez Ça commence déjà A prendre forme Voilà Une fois que j'aurai fait ça Je vais enfiler Mes petits tubes A serrés A l'intérieur Ah une chose Que j'ai oublié de faire Sinon la perle Elle rentrera jamais C'est de bien serrer ici Et puis j'ai oublié aussi De mesurer Le milieu Mais bon C'est pas grave On peut encore rattraper Donc quand vous l'avez Encore à plat Vous divisez en deux Vous faites une petite marque Avec je sais pas Quelque chose Qui va rayer de métal Ouais c'est le fait Exactement Exactement Là je suis désolée Je sais pas ce qu'il se passe Du coup vous savourez pas Votre live Comme vous devriez Mais bon On a des perturbateurs Ce soir Donc voilà J'enfile mes deux perles Mes deux tubes A écraser Donc ça Ça s'est un petit peu séparé Donc hop On remodèle ça comme on peut Mais je vais pas le finir Celui là Parce qu'il faut que je le tape Et quand je vais taper Ça va pousser le fil Encore un peu plus Vous voyez Et du coup Ça ça va venir ici Et on va commencer déjà Par serrer Celui là Mais avant Du coup je vais faire Cette partie là Comme j'ai déjà un peu tapé là Avant Je vais prendre Ma pince ronde Et Je vais vous le mettre comme ça Vous allez mieux voir Je vais venir Voilà Tourner vers l'intérieur Pour former l'accroche Une fois que c'est fait Voilà C'est festival de Je range pas une pince Je vais écraser un peu plus Voilà Comme ça Ça va rentrer sans problème Voilà Quand vous voyez Que c'est pas Quand il y a encore Un peu de marge Vous serrez encore Un petit peu Sois pas désolé C'est pas de ta faute Tu subis toi aussi Ouais je sais Mais il faut pas leur donner Raison Je vais éviter même De parler d'eux Voilà Je vais rester imperturbable Et je vais continuer Voilà Une fois que c'est fait Donc je vais placer Mon tube à écraser Dans ce sens là Et Je vais Voilà Je vais serrer Pourquoi en fait J'utilise cette technique Et pas celle conventionnelle Où on va venir tourner autour Avec un fil De diamètre un peu plus petit Tout simplement Parce que je souffre Du canal carpien Au deux mains Et que J'ai vraiment du mal A bien tenir le fil Et à bien le tourner autour Et à bien serrer Du coup je perds en précision Et du coup c'est moins Moins bien serré en fait Et je préfère en fait Cette technique Mais vous pouvez faire aussi L'autre Ça c'est comme vous le sentez Mais par contre Si vous le faites avec l'autre Vous prenez Un fil un peu moins dur Prenez pas du 1 mm Sinon vous allez Vous allez galérer Prenez du 0 08 Non 06 Ouais 06 c'est bien Alors c'est pour Non c'est pas du tout Pour le nez Faut avoir Ça crée une narine Non c'est un bracelet C'est ça que je fais C'est ce bracelet là Alors Et donc je vais venir Pinser Juste uniquement Le dernier anon Voilà Si je On me prend mal Je peux toujours rectifier Voilà Et je pince Voilà On pince bien Et du coup ça bouge plus Moi j'ai pensé que là Mais il va falloir aussi Pinser de ce côté là Alors on s'assure évidemment Que les fils soient bien Parallèles Enfin soient bien placés Voilà Et je vais serrer Le dernier anneau Est-ce que vous voyez bien Je vais serrer le dernier Et on pince fort Voilà Et après Si ça s'écarte un petit peu On revient placer tout ça Voilà Donc après Je vais poursuivre comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Jusqu'ici Là je vais pousser Attendez Jusqu'ici Je vais placer décidément Voilà Je vais placer ici Dans l'intersection Alors ça il faut bien faire attention C'est important Mais comme je n'ai pas bien tapé mon fil Il n'est pas bien bien courbé Quand vous l'aurez bien martelé Il va bien rester Bien en place Voilà Je me mets là Je ne vais pas le faire Mais vous imaginez Parce qu'il faut que je retape Sinon je Voilà Et je serre Donc je rentre bien En fait il faut que la jonction Des deux Se trouve vraiment au milieu Du tube à serrer Et je vais venir serrer ici Et ils vont venir serrer ici Voilà Une fois que c'est fait Bon je passe cette étape là Sinon on est encore là demain Une fois que c'est fait Et bien Ça donne Ça donne Ah il est là Ça donne ça Ça donne un bracelet comme ça Et là au centre Donc je suis venue calculer le centre Il faudrait que je regarde la tête que je roule Ok Oh punaise ça continue Donc une fois Que c'est bon Mais je crois que Je vais Je vais rendre mes lives Je ne vais plus les rendre publics Même mes lives Je vais les rendre privés bientôt Avec un lien Que je vous transmettrai à l'avance Parce que C'est juste chiant Ces histoires là Bref Donc je suis venue calculer le centre Voilà C'est ici Au dessus Et j'ai pris mon fil 0,4 Je suis venue entortiller Juste quelques petites boucles Là Comme ça Ça maintient bien Les deux fils en place Voilà Et pour les manipulations En fait À venir Voilà Une fois que j'ai fait ça Bon j'espère que vous suivez Là j'accélère un petit peu J'espère que C'est pas possible Merci Merci Chloé Et je vais prendre ma pince Et je vais aplanir un petit peu Cette partie là Vous voyez Je vais aplanir un petit peu Comme ça Avec Parce qu'en fait C'est cette partie là Qui va être en contact Avec la perle Que l'on va créer Là bientôt Alors pour créer le coeur Rien de plus simple On reprend du fil On tend un petit peu Oula C'est parti d'un coup là Donc cette fois-ci Je me suis pas faite à voir Juste avant le live J'ai passé une commande Chez Berlenko Parce que Chloé S'est frémée Mais grave Chloé Elle doit avoir Une bonne connexion Elle doit avoir Une bonne connexion Du coup Elle les voit Peut-être même avant moi Parce que j'ai même pas eu le temps De tendre le bras Pour Hop Enfin Un coup La plus rapide Je pense que Toutes celles Qui ont une bonne connexion Plus rapide Que leur ombre Du coup Je disais quoi Oui donc pour le coeur On va prendre Deux centimètres On va partir sur deux centimètres Donc moi je me fais des petites marques Comme ça sur mes pinces Donc en fait je calcule Et du coup après avec Poupette Pour ceux qui connaissent pas Poupette Ah bah c'est bien Elle a le bon embout Et bah je viens faire Une marque en fait Comme ça dessus Voilà comme ça je sais Ça c'est un demi Ça c'est deux centimètres Quand je fais Les fermoirs Les trucs dans ce genre là Euh Attends on dit que ça perturbe Le lèche Voilà non merci Franchement vous vous mettez D'une aide En général c'est mes hommes Qui font ça Mais ça faisait tellement longtemps Que j'avais pas eu Ça que bah du coup Je me suis dit Bon bah ça va le faire Mais non mais il faut croire Que la rentrée C'est pour tout le monde Donc du coup Deux centimètres En partant Donc bah de là Donc je mets un petit repère Je viens courber Ensuite Je prends ma pince ronde Et cette fois ci Je vais prendre Ça Celui là Oui Si mes souvenirs sont bons Oui c'est ça Et cette fois ci Donc c'est pareil Encore une fois Si ça vous gêne d'avoir ça en main Vous le dégagez Moi ça va encore Je vais prendre donc Ici Donc là on est en train De former le coeur Pour ceux qui se demandent Ce qu'on fait C'est pas évident Parce que je dois être Non je vais y arriver Voilà Hop Je pense que là On est bon Vous l'avez compris On a fait la moitié d'un coeur Maintenant On va Hop On va faire comme ça On va reprendre notre pince Et On va Continuer Voilà Sur le modèle du premier De la première goutte Si j'ai envie de dire Ensuite Pince coupante Et on va couper À peu près À la même taille Quoiqu'on pourra toujours Rectifier ça après Voilà Vous voyez ici Le fil où il s'arrête C'est pas évident De vous montrer ça Comme ça Et bien on va couper Ici Voilà Donc ça On n'en a plus besoin Boum Alors maintenant Le plus dur C'est d'écarter ça Pour avoir notre coeur Voilà On a un coeur Vous voyez En plus là J'ai presque pas De rectification à faire Juste à Je ne sais pas si vous voyez bien J'ai en fait Ça c'est un peu plus long que l'autre Ici c'est un peu plus long que l'autre Attendez Vous êtes top les filles Ouais Vous êtes top Je suis Alors Je suis ta chaîne Depuis un bon moment Maintenant Et c'est la première fois Que je vois On est d'accord Chloria Là c'était vraiment J'étais la cible là Je suis en retard C'est pas la Coucou Donnie McLean Tu nous concoques un petit bracelet Ça tombe bien Je suis nulle Avec les montages Ah bah voilà Ça tombe bien Alors je le sais tout de suite Bah voilà Bon on te regarde Ok on te garde Ok Allez C'est parti On continue Donc je vais couper Ce qui dépasse là Et Ouh Non tu restes là toi Voilà Notre corps Notre coeur est presque parfait Donc ce que je vais faire maintenant Pour qu'il ait Parce que là je vais le résiner Pour qu'il soit bien plat Qu'il n'y ait pas de fuite de résine Bon il y en aura Mais parce que je ne mets pas de Je ne vais pas travailler sur Je vais travailler sur un film Sur un film Je ne sais plus comment on appelle ça Cristal Du coup d'ailleurs je vais le couper à l'avance Parce que je crois que l'autre Je l'ai déjà utilisé Et bien utilisé Je vais travailler sur un petit film Cristal Hop on range ça Du coup on double Évidemment Quelle précision Oh Quel coup de bol Non il faut dire J'en ai fait beaucoup des coeurs Donc à force Du coup C'est facile quoi Mais bon Il est facile à faire le coeur Ce n'est pas la forme la plus complexe Vous faites une goutte Comme je vous ai montré Voilà quoi Ok Là on range Ça c'est bon pour tout à l'heure Donc il va falloir le taper Donc soit vous prenez Votre marteau Le même que tout à l'heure Et vous venez taper comme ça Alors attendez Je trouve qu'il n'est pas Assez droit ici Donc je prends ma pince plate Bah du coup On a fait là On fait là Ça le sépare Mais ça Pas de panique On reprend Notre pince ronde Voilà Alors le problème C'est que Je ne sais pas si je travaille Et que vous voyez bien Voilà On est bien là Celui-là un peu plus Du coup Voilà Et du coup On va taper Elle est où Mon marteau est là Donc soit vous prenez Votre marteau Comme ça là Ça va faire un peu plus de bruit Et vous avez d'autres marteaux Pour texturer Et tout Et tout Voilà Et évidemment Quand on tape Ça bouge le tout Vous savez quoi Moi je vais juste couper Je n'ai pas envie de Voilà Et on a notre coeur Maintenant On enchaîne On va prendre Une surface On va prendre Ça C'est très bien Une plaque Envers Sur laquelle Je vais mettre Mon coeur Je préfère Au dessus Pourquoi tu ne tiens Pas comme ça Et j'ai déjà préparé De la résine Que j'ai mis là En fait C'est une résine UV La sun drop Que j'ai mélangé Avec Des colorants Spéciaux Pour résine UV En l'occurrence Là ce sont Les padicots Donc je crois Que j'ai mis Deux ou trois gouttes Enfin voilà J'ai mis Je veux un blanc Un blanc opaque Légèrement transparent Quand même Attendez Je fais un peu de place Parce que là Je vous avoue Il y en a partout Du coup Les ciseaux On les range Ça c'est là Les pinces On les laisse Sur le côté Voilà Comme ça C'est mieux Je vais essayer De zoomer Vous avez pile poil La lumière là Sur le truc Je suis désolée On va prendre Ça Non Ça Ça sera Pour la résine Claire Et ça Ça sera Pour la résine Blanche Ok Ah bah ça Attaque toujours Tu n'as pas De scotch Si si J'en ai Mais Ça dépend Des fois je fais Avec mon scotch Des fois je fais Juste ça Et là en fait Je prends ça Pour la bonne Une simple raison Je vais faire Recto Verso Je suis désolée Pour la qualité Alors Je prends ma résine Et je la dépose Ici Voilà Donc je fais des petits Pour qu'elle puisse aller Un peu partout Franchement là Je ne fais que remplir Le coeur Il n'y a rien de Voilà Tout le monde peut le faire Oh là là Je ne suis pas bien centré Pardon Pas bien cadré Tchouc 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 Voilà Étape numéro 1 C'est fini Ça part en catalyse Donc pour catalyser Je vais utiliser Ma petite box En carton Que j'ai Créée exprès Pour mon Ma torche sujet Là Voilà Comme ça Ça ne catalyse pas Tout ce qu'il y a autour Ça se concentre uniquement Attendez Je dézoome un peu Hop Voilà Ça se concentre uniquement Sur ce qu'il y a à catalyser C'est parti Quelle précision Et ça Je le remets Donc en dessous J'en ai plus besoin Donc juste quelques secondes Donc avec Si c'est les résines UV Pas dit quoi Elles catalyse très vite Donc je fais Un côté Recto Puis après Verso Et après On se retrouve Avec Vous allez voir Alors On se retrouve Attendez Je vais sortir Mes petits cœurs Que j'ai fait à l'avance Je donne un petit coup De boost Parce que là Comment vous dire Je déborde Sur le planning Sur la programmation Alors je vais les mettre Sur ma main Comme ça Vous les verrez mieux Il y a une dernière couche A faire Sur les cœurs Que je suis en train De vous montrer Que je vais vous montrer Plus tôt Voilà Attendez Il faut que le focus Se fasse aussi Voilà Celle-ci Donc j'ai juste rajouté En fait Une petite fleur Alors ce sont des fleurs De sureau Que j'ai moi-même colorées Donc pour ceux qui ne savent pas Comment sécher Colorer Leurs fleurs Allez dans la playlist Fleurs séchées Voilà Ici c'est du myosotis Par contre là c'est naturel Juste sécher Je n'ai rien coloré Et ça en fait Toujours avec la technique Vous savez ce que je vous ai montré Tout à l'heure Avec la plaque De Qu'on avait fait aussi en live De résine UV Voilà Et les encres à alcool Voilà Je suis juste venue Avec une pointe Je suis juste venue En fait Tracer le cœur A l'intérieur Pour avoir La forme exacte Ensuite avec des ciseaux Mes petits ciseaux précisions Là Que j'aime particulièrement Voilà Avec ces petits ciseaux là Je suis venue couper Le tracé Et hop Ça s'emboîtait Ça s'emboîtait parfaitement Donc j'ai d'abord coulé Du rouge Au fond D'accord Ensuite J'ai mis un petit peu De résine claire J'ai catalysé Recto verso Et ensuite J'ai mis un peu De résine claire Dessus Pour Vraiment un petit peu Pour pouvoir avoir Justement Collé La plaque Mon petit cœur Que j'ai découpé Et après Je suis venue faire Un petit glaçage Mais là Il manque encore Un dernier glaçage Que je vais faire après Donc voilà Alors ici On a fait recto Après On fait verso Donc là Ça reste collé Voilà Après il suffit En fait De coller De mettre La fleur de son choix Alors moi J'ai mis des fleurs Mais vous mettez Ce que vous voulez Voilà Et de venir faire Un glaçage Voilà Bon jusque là C'est simple On va mettre ça de côté On va arrêter la catalyse On va mettre ça ici Que vous voyez mieux Et maintenant Et c'est là où Je pense que Vous allez être Plus attentif Il va falloir coller Lequel je vais prendre Je vais prendre celui-là Tiens Il va falloir coller Le coeur Au bracelet Donc pour ce faire Moi ce que je prends C'est que je prends Un repère Donc le petit carré Là avec la croix Au milieu Je vais centrer mon coeur Voilà Et les traits Là C'est là où passera Le bracelet Vous voyez Comme ça Je suis sûre D'être Bien Bien droite Alors comme j'ai déjà Préparé la résine Transparente Je vais prendre Miozotis La résine blanche Pardon Je vais prendre Miozotis Parce que J'essaie de gagner du temps Là Bien comme ça Je vais reprendre Ma résine blanche Sinon Pour coller le coeur Il aurait fallu Que je prépare Une résine Rouge Comme ça Oups Voilà Attendez Je vais zoomer Mais pas trop non plus Je suis désolée Je vous donne des coups Depuis tout à l'heure A propos de catalyse Ma lampe Ayant rendu l'âme J'ai acheté Une autre lampe En suivant ton lait Amazon J'ai pris le modèle A 19 euros Il est très bien Plus puissante Que l'ancienne Combien de temps Tu mets tes créas Sous lampe Sachant que J'utilise aussi De la padico Essentiellement Pour couvrir Mes créas En polimer Et bien écoute la padico Ca catalyse très vite C'est dur 40 secondes Attendez Je ne vais pas dire De bêtises Zut C'est en japonais Ouais c'est une quarantaine De secondes Mais moi Je mets toujours 3 minutes Puisque c'est le minimum Que j'ai paramétré Sur ma grande lampe Et sinon ici Je catalyse J'avoue Ici j'ai pas de J'ai pas de compteur Donc je mets En fait je catalyse Une première fois Souvent avec la torche Vite fait Et après Je balance Surtout quand Par exemple J'ai besoin De transporter Une création Qui est un petit peu Avec un bombé Vous voyez Avec un bon bombé Qui risque de bouger Qui risque de couler Si jamais je bouge la création Donc je catalyse D'abord avec la torche Vite fait En surface Mais vraiment très vite Même pas le temps Que demande padico Pour une catalyse complète Et après Je prends ma création Je la transporte Dans ma Dans ma lampe UV Donc ouais C'est cool Si ça correspond Enfin si Si la lampe UV Enfin t'as compris Ce que je veux dire Si ça marche Voilà Donc en temps normal Donc je prépare Toujours ma résine Mais bon Là j'avoue Je fais vite Puis il fait bon Il fait chaud Elle est liquide Elle est assez liquide Il m'en reste un petit fond Là sur celle-ci Je vais pas entamer la nouvelle Voilà Donc je mets un peu Donc ici Elle va servir En guise de colle Je vais prendre Le bracelet Donc ici J'ai veillé A bien mettre Mon tortille Mon truc là Au centre Du coup c'est mon repère Attendez Par contre Ça je vais le déplacer Parce que Je vais catalyser Et ça va Catalyser ma résine blanche Voilà Je le mets là Donc Je prépare ma torche Je la mets pas loin Donc je centre le coeur Voilà Je pense qu'on est bien Vous voyez encore une fois Mieux que moi Je me mets ici Ça va aller très vite Ça va aller très 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 vite Attendez Je localise le bouton Je me mets comme ça C'est pour ça que c'est bien D'avoir une torche Parce que du coup C'est plus malléable C'est plus facile Donc moi ce que je fais C'est que je catalyser un petit peu Voilà Ça suffit déjà Et après Je contrôle pour voir Si je suis bien centrée Et là c'est parfait Voilà Si je suis bien centrée Aussi bien dans ce sens là Que dans ce sens là Je regarde un peu partout Et là c'est bon Je peux continuer la catalyser De ce côté là aussi Et après je rajoute Au goutte à goutte 90 secondes Ouais c'est ça 90 secondes Ça me dit quelque chose C'est la lampe UV LED par contre Ah sur la lampe UV pardon Je mets 3 minutes 3 minutes recto 3 minutes verso Je mets 80 secondes Mais j'ai l'impression Que c'est trop Car ma créa se courbe Alors Si tu fais bien d'en parler Ah oui Mais d'ailleurs C'est toi qui m'en avais parlé Il me semble Oui c'est toi Si ta création se courbe Est-ce que tes pièces sont fines déjà Oui je crois Je t'avais même répondu Ça peut être à cause des pièces fines Et effectivement Commence de loin Commence de loin Et rapprochons au fur et à mesure Oui mais tu as Ah oui toi tu le mets directement en ta lampe Oh c'est beau Merci Marilène Merci Donc vous voyez Donc en gros Une fois que j'ai fait ça Bon il faut cacher maintenant Tous ces trucs On est d'accord Ça à vendre C'est pas beau Donc ce que je fais C'est que je reprends Ma résine blanche là Et du coup Je vais en prélever un petit peu Vous voyez pour ne pas qu'elle coule Je tourne continuellement mon pinceau En silicone Et attendez Je me rapproche Oh là là je fais des bêtises Ça va Et je vais en mettre un petit peu là Pour cacher Pour cacher le fil Vous voyez Voilà Et là encore une fois On va catalyser On catalyse vite fait Bonsoir Laura Bonsoir tout le monde Je prends en route Et vers la fin je crois Ouais c'est vers la fin Mais c'est pas grave Ça fait toujours plaisir Ouais on arrive à la fin du bracelet Effectivement Voilà Et du coup c'est caché Bon j'aurais pu mieux le faire D'ailleurs je vais le rectifier Et après ce que je vais faire Bon je vais préparer une coupelle Bon là j'accélère Parce que vraiment c'est du basique En fait je vais préparer une coupelle Avec ma résine UV En fait j'en ai déjà une de préparée Mais il faut que je trouve la bonne résine Parce que j'en ai plusieurs de coupelle Avec soit cette résine là Ou soit l'autre là La trèfle La trèfle Et je vais venir au goutte à goutte Enfin je travaille sur une moitié de coeur En fait Ce que je fais c'est que je prends Mon pinceau en silicone Et je travaille sur cette partie là Et je vais venir en mettre au goutte à goutte Et je vais catalyser Et après je vais venir faire pareil De ce côté là Et je vais en fait faire une belle jonction Mais ça se verra même pas Et après une fois que j'ai fait ça On se retrouvera avec vraiment une coque De ce côté là aussi Je vais vous le montrer Attendez je vais le embrasser Le embrasser comme ça De toute façon c'est catalysé Bon attendez Je vais le mettre en catalyse Comme ça je suis sûre que ce sera bien En attendant que je vous montre Les résultats finaux Ok Donc ça On va le mettre ici Mes petits coeurs On va les mettre là Parce que j'ai des créations en cours Voilà Gardez moi ça Et du coup ça nous fait vraiment Une coque derrière Voyez Et ce que j'apprécie aussi Avec ces bracelets C'est qu'ils sont super faciles A enfiler Et à enlever tout seul Regardez je vous montre Bon ça c'est mon proto Vous voyez J'essaie de Voilà Hop A enlever Bon là vous l'enlevez Et après pour le remettre D'ailleurs mon proto Comment je l'ai fini derrière Est-ce que je l'ai bien fini ? Oui je l'ai bien fini quand même Ça va Parce que des fois quand c'est pour moi Voilà je bâcle Et voilà Après Bon ça je le cache juste que Hop attendez C'est plutôt comme ça Et voilà Le tour est joué Et ça c'est super agréable Pas besoin d'avoir une tierce personne Pour enfiler son bracelet Merci Sandra Oui il y a le replay Tout à fait Attendez Pas de blanc Oui J'aime bien ce genre de bracelet C'est fin Et discret Ouais tout à fait Et je tends en ce moment Justement sur des bracelets Comme ça Des bracelets Des bijoux Vraiment très fin Et discrets Hyper pratique Cette attache Ouais complètement Super simple à faire Vous l'avez vu Voilà Bon après dans le montage De fils métalliques Vous en avez Vous en avez beaucoup Si le montage que je vous ai Montré aujourd'hui Vous convient pas Franchement Faites ça un autre Mais bon Il est assez solide Enfin ce genre d'attache Et je le teste Depuis longtemps en fait Parce que je fais aussi Mes attaches De collier Avec Et ça marche du tonnerre Donc c'est pour ça Que je me suis permise De le faire Pour ce type De bracelet là Et ça marche super bien Et regardez moi Les fleurs Les fleurs séchées Alors ici j'ai mis C'est pas mis aux otis C'est Comment elle s'appelle Cette fleur là Attendez je regarde Je le sais plus Véronique C'est des Véroniques En fait c'est Les petites Véroniques Qui sont pas encore sorties Et là C'est une fleur de sirop Avec des petites Des petites feuilles d'or D'argent Donc ça c'est fait Avec du cuivre Donc le cuivre C'est vraiment plus tendre Mais bon Ça le fait quand même Ça reste assez solide Pour un bracelet Mais oui Il faut doubler Alors celui là J'avais pas mis C'est dans les premiers J'avais pas mis De petits zigouigouis De fils Pour tenir les deux Et vous voyez C'est un peu séparé ici Et c'est à la suite De ça justement Que j'ai décidé De mettre De ficeler Un petit peu Le centre Voilà Voilà les amis Véronique Bye Pascal Bye Pascal Bonne soirée De toute façon On a fini 20h55 J'ai un peu débordé J'avais dit 20h30 21h Non finalement On s'en sort bien On est à l'heure On a été un petit peu Comment dire Embêté par Par Bah voilà Mais bon Je vais pas en parler d'eux D'ailleurs Mais voilà Je voulais vous montrer Ceci Et n'hésitez pas A refaire ces bracelets Même si vous mettez Pas un coeur Vous pouvez mettre Un rond Un carré Une étoile Ce que vous voulez Mais voilà Je vous avais déjà montré Ça avec les bagues Mais c'est le même processus Avec les bracelets Mais voilà Faut pas être radin Derrière Regardez moi J'ai fait un joli Bombé Tout lisse Tout doux Mais Voilà Comme ça Ça maintient C'est du solide C'est du dur Voilà Voilà Donc prochainement Ça sera sur mon Ça sera Je vais en faire Quelques-uns Et je vais les mettre En boutique La semaine qui vient Le timing est parfait Ouais je suis assez fière de moi Je pensais avoir Beaucoup 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 débordé Mais finalement Non ça va Je vais les faire finir Trop tard Je pense que mon Mon petit loup Est déjà Est déjà couché Mais bon J'irais lui faire Quand même un petit bisou Donc ça Ce sont les Ça c'est Le tuto des membres Et les membres Regardez Avec la même technique En fait Qu'aujourd'hui J'ai fait Alors ça c'est pour Un bracelet bébé C'est pour un tour de poignée Mais ça c'est du 16 cm Ça c'est du 7 cm Et ça c'est du 18 je crois Ouais c'est du 18 Voilà la différence Donc Ouais Donc avec la même technique Que ce que je viens de montrer Les membres Vous pouvez reproduire Ce montage là Et faire exactement pareil Sauf que non C'est pas exactement pareil On en reparle de toute façon En live chat Si jamais vous voulez le refaire En Ouais non c'est pas exactement pareil Je vous montrerai ça En live chat Donc ça c'est avec des fleurs Que j'ai ramassé évidemment Celui-là je l'adore Celui-là est trop beau Voilà 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 Sublime merci pour tous tes conseils Ta bienveillance Avec grand plaisir Avec grand plaisir Ouais je vais aller voir mon petit loup Ça m'étonnerait qu'il dorme Ça m'étonnerait qu'il dorme Mais il doit être déjà dans sa chambre couché Alors il est où mon deuxième chausson Il est là Bon en tout cas les amis Moi j'ai passé un excellent live Oula mon petit coeur Viens là toi Un excellent live Ça m'a fait plaisir de vous retrouver J'espère que ça vous a plu C'était très condensé Et très riche Je me suis dit Mais tu vas jamais y arriver ma cocotte Mais tu te prends pour qui T'as cru que te Voilà Oh là 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 Trop de bruit Attendez je vais faire un petit peu Parce que Voilà Trop de bruit Je me suis dit Tu vas jamais y arriver C'est juste pas possible Oh non mais ça continue Bon de toute façon On a bientôt fini les amis Et puis finalement J'ai réussi encore une super création Merci 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 Et Bah Le mois prochain Bah c'est pareil Je ferai un live Peut-être pas au moins Non mais si ça va Ça le fait En fait tous les mois Je vais Je vais faire des rubriques Bah là Les rubriques Que j'avais choisi En fait Bah mes produits Chouchous Ou bien les produits Que je vous recommande Si j'en ai Je la laisserai Si j'en ai pas Bah Voilà Ça fera de la place Pour une autre rubrique Ensuite Je réponds à vos questions Je pense que je vais la laisser Parce que vous avez souvent Toujours des questions Et voilà Et je teste des trucs Bah si j'ai des trucs à tester Et bah on le prend ensemble Et puis Et puis après La création du jour Bah voilà Ça on le fait toujours ensemble Donc voilà Bon bah je vois que ça vous a plu Bah je suis contente Merci pour les mots Merci les mots d'eau De dernière minute Vous m'avez été vraiment D'une grande aide Franchement vous dégainez plus vite Que Que Comment il s'appelle Le clip Voilà Franchement vous êtes adorables Je vous dis Bonne semaine Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés Bah écoutez Force à vous Mais ça va aller Vous revenez avec la pêche Le sourire Ça va le faire Vous allez transmettre Toute votre bonne énergie A ceux qui sont rentrés avant vous Et puis ceux qui sont encore Bah profiter Franchement profiter Tu as vraiment dépassé 20h MDR Bah j'avais dit 21h J'avais dit 20h30 21h Donc ça va Ça va Ça va faire Allez je vous envoie du love Et puis on se revoit Les membres Bah Dès Mardi je crois Mais je vais vous Balancer la programmation Et puis Plein de bisous encore Portez vous bien Faites attention à vous Et bonne nuit Bisous Et merci encore Pour vous Pour votre présence Et votre joie Votre bonne humeur Merci Bisous